D'abord, je voulais remercier les membres de mon jury d'avoir accepté d'évaluer mon travail de thèse qui porte sur les déterminants écologiques et microbiologiques de la composante environnementale de la leptospirose en Nouvelle-Calédonie. Pour ce travail, j'ai été encadrée par Cyril Goharan, responsable de l'unité Recherche et Expertise sur la leptospirose de l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, et par Linda Guintas, maître de conférence à l'Institut des sciences exactes et appliquées de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Pour cette thèse, j'ai obtenu un financement du réseau international des instituts Pasteur. Pour cette soutenance, je vais d'abord poser quelques éléments de contexte sur la leptospirose. Ensuite, j'aborderai les notions d'écologie des leptospires, puis l'origine environnementale de la leptospirose. J'aborderai dans une troisième partie la survie des leptospires pathogènes in vitro. Et enfin, je terminerai par une conclusion et mise en perspective de mes résultats. Pour l'introduction, je vais d'abord parler de la leptospirose plutôt humaine, d'un point de vue clinique, avec ses modes de transmission. Ensuite, j'aborderai la situation épidémiologique mondiale et en Nouvelle-Calédonie. La leptospirose, c'est une infection bactérienne qui est due à des leptospires qui sont pathogènes. C'est des bactéries assez fines, avec une forme hélicoïdale, qui ont un diamètre d'environ 0,1 micron et qui ont une longueur comprise entre 6 et 20 micromètres. Ce sont des bactéries qui sont mobiles grâce à la présence d'un endoflagèle, qui font partie du philum des spiroquettes de la famille des leptospirases. Le temps d'incubation de la leptospirose est assez large, puisqu'il est compris entre 2 jours et 20 jours, ce qui correspond au temps pour la bactérie de circuler dans l'organisme via le système circulatoire et de se multiplier. Les symptômes peuvent aller d'un syndrome grippal bénin, comme de la fièvre, des maux de tête et des courbatures. Dans 5 à 20% des cas, on va avoir des évolutions vers des formes plus sévères. La complication la plus importante va être des hémorragies pulmonaires, fatales jusqu'à 70%. Également des défaillances hépatiques qui vont être à l'origine de jaunisse dans 5 à 10% des cas. Et des défaillances rénales qui vont amener potentiellement une insuffisance rénale aiguë dans 15 à 40% des cas. En plus, on peut avoir le syndrome plus historique, qui est la maladie de Veil, qui va correspondre à des hémorragies et des atteintes frénales et hépatiques, dans 10% des cas. La leptospirose, elle est difficile à diagnostiquer, surtout dans des zones où il y a une co-circulation avec des fièvres aiguës, comme la dame, par exemple. On va avoir un diagnostic qui est différent en fonction de l'état d'avancement de la maladie chez le patient. Dans un premier temps, on va pouvoir détecter la présence du leptospirose dans les liquides biologiques, comme les urines, le sang. Et donc, ça va pouvoir se faire grâce à une technique microbiologique qui va permettre d'observer les leptospirose dans ces liquides biologiques via de la microscopie optique, donc à fond noir. C'est une technique qui est beaucoup moins utilisée maintenant. Maintenant, on va se tourner vers des techniques moléculaires, avec notamment l'utilisation de PCR quantitatifs en temps réel. Là, ça va nous permettre de mettre en évidence rapidement la présence du leptospirose dans ces liquides biologiques. Ensuite, dans un second temps de la maladie, on va avoir une production par le patient d'anticorps, ce qui va nous permettre d'utiliser des techniques plutôt sérologiques, où on va détecter l'anticorps produit par le patient. Et dans ce cas, on va pouvoir utiliser le test de micro-agglutination, ou MAT. Le principe, c'est qu'on va induire une agglutination qui est visible en microscopie, grâce à la reconnaissance de la souche incriminée par les anticorps du patient. On va pouvoir également utiliser un test ELISA, qui va nous permettre de doser les immunoglobulines du groupe M. Bien que la leptospirose soit une infection sévère, elle peut être soignée si elle est prise en charge rapidement. Notamment par la prise en charge précoce avec une antibiotérapie. On peut utiliser des antibiotiques de première attention, comme la pénicilline ou la doxycycline, puisque à ce jour, on ne connaît pas de résistance aux antibiotiques. En plus, pour limiter le risque d'exposition à la leptospirose, on peut utiliser des équipements de protection individuels, notamment le port de bottes, de gants ou de lunettes de sécurité si besoin. On va également pouvoir utiliser une chimio-prophylaxie avec prise de doxycycline. Et il y a également la possibilité de se faire vacciner. Le problème du vaccin, c'est qu'on a un schéma vaccinal qui est assez lourd, avec deux injections à 15 jours d'intervalle. Et après, on va avoir des rappels à 6 mois et tous les 2 ans. En plus, ce vaccin, il va protéger contre un seul sérogroupe, alors qu'il en existe plus de 20. Ici, vous avez le cycle de transmission de la leptospirose. La leptospirose, c'est une zoonose, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est transmise par des animaux réservoirs. Et ce sont les leptospires qui vont coloniser les tubules rénaux de ces mammifères asymptomatiques. Donc, ça peut être le rat, mais aussi le cochon et le cercle en Nouvelle-Calédonie. Et ces animaux vont excréter les leptospires via leurs urines dans l'environnement. Ensuite, au niveau du corps humain, la porte d'entrée, ça va être via une peau lésée ou des muqueuses comme le nez ou la bouche. Il existe des modes de contamination directs, c'est ce qui se passe plutôt dans un milieu professionnel pour les métiers à risque, comme par exemple les personnels d'abattoirs ou les vétérinaires. Mais la plupart des modes de contamination ont lieu de façon indirecte via un environnement qui est souillé par de l'urine d'animaux infectés. Dans ce cas-là, les activités de loisirs en eau douce vont constituer des activités à risque, mais également à nouveau dans un contexte professionnel, notamment chez des agriculteurs qui travaillent en culture irriguée, en rizière ou en tarodière par exemple. Donc ici, on voit vraiment que l'environnement, ça joue un rôle clé dans la transmission de la leptospirose. Donc d'un point de vue épidémiologique, dans le monde, la leptospirose est une zoonose majeure, puisqu'elle a été estimée responsable de plus d'un million de cas et d'environ 60 000 morts. Donc c'est une maladie qui va toucher des zones à climat tropical et subtropical. Dans ces zones, ça va plutôt toucher des pays pauvres à faible ressource, où il y a une incidence de la leptospirose qui est sous-estimée. Et notamment dans ces pays, la leptospirose est endémique, mais elle suit une incidence saisonnière qui est liée aux fortes pluies. En Nouvelle-Calédonie, la leptospirose est un réel problème de santé publique, avec une incidence moyenne de 30 à 35 cas pour 100 000 habitants et par an. La leptospirose est également endémique, mais son profil épidémiologique suit les pays saisonniers et donc des épidémies durant des périodes de fortes pluies, où dans ce cas, on va pouvoir atteindre jusqu'à 150 cas pour 100 000 habitants et par an. En plus, en Nouvelle-Calédonie, il existe des zones de hotspots, par exemple la région de Bouraille sur la côte ouest en jaune, qui est due à une activité importante en élevage et agricole, et également sur le nord de la côte est en jaune, et particulièrement la région de Pône-et-Lévoix, où là, les contaminations humaines vont plutôt être liées à un mode de vie en tribu. Malgré l'importance de l'environnement dans la transmission de la leptospirose, on connaît très peu de choses sur le mode de vie des leptospires dans cet environnement, et donc les objectifs de ma thèse sont de comprendre la transmission environnementale de la leptospirose, de connaître leur stratégie de survie dans des environnements qui vont être pauvres en nutriments, et d'analyser les facteurs qui peuvent influencer cette survie. Le fait qu'il y ait une forte incidence en Nouvelle-Calédonie et qu'il y ait beaucoup de contamination via l'environnement font de la Calédonie le terrain idéal pour étudier le mode de vie des leptospires. D'autant plus qu'on a découvert qu'il y a une grande diversité de leptospires à partir de l'environnement calédonien, c'est cette thématique d'écologie des leptospires que je vais aborder maintenant. Déjà, quand on commence à s'intéresser aux leptospires dans l'environnement, on se rend compte de la complexité de ces études, puisque à partir de l'étude environnementale, on a pu découvrir une grande diversité de leptospires, ce qui a entraîné des révisions d'un point de vue phylogénique, et ces changements phylogéniques nous ont permis de mieux comprendre l'écologie. Pour cette soutenance, j'ai décidé de commencer par la biodiversité des leptospires. Ici, vous avez un histogramme qui correspond à l'évolution du nombre d'experts décrites au sein du genre leptospira selon la phylogénie actuelle. On a en 1914 la description du premier leptospire, qui était un saprophytes à partir d'un échantillon d'eau en Italie. Un an après, on a la description du premier leptospire pathogène, et ensuite il faut attendre plus de 70 ans pour avoir la description du premier leptospire qui sera intermédiaire. On a ensuite l'avènement de la biologie moléculaire qui a permis d'augmenter la découverte de la biodiversité des leptospires, avec notamment en 1987 9 espèces décrites, et en 1999 7 espèces décrites. Ensuite, on a la description en 2009 de l'eptospirac métillie, et là on a une première incohérence d'un point de vue écologique, puisque c'est une espèce qui a été détectée à partir d'un échantillon de sol, mais qui n'a jamais été retrouvée dans un prélèvement humain et animal, alors que c'est une espèce pathogène. En 2013, on a la description de l'eptospirale idonie, qui est alors classée comme saprophytes, et qui sera reclassée selon le génie actuel, en saprophytes du groupe 2. Et ensuite, à partir de 2017, on a une explosion dans la découverte de la diversité des leptospires, grâce notamment aux techniques moléculaires de détection des leptospires à partir d'échantillons environnementaux, et aussi à la possibilité d'isoler ces leptospires à partir de ces échantillons. Donc on a en 2018 35 espèces de leptospires décrites, dont 12 ont été isolées de Nouvelle-Calédonie, et ce qui nous amène en 2019 à un total de 64 espèces décrites connues à ce jour. En termes de classification taxonomique, les leptospires peuvent être classés en deux catégories, soit selon une classification sérologique, qui là va se baser sur la diversité des antigènes présents à la surface des leptospires. Dans ce cas-là, on va avoir plus de 300 sérovars qui vont être regroupés en plus de 27 groupes. C'est une classification qui est surtout utilisée pour le diagnostic et pour les études épidémiologiques. Et on va avoir aussi une classification génétique, qui cette fois-ci va s'appuyer sur la diversité génétique des leptospires, qui était initialement basée sur l'ADN codant, l'ARN-RCDS, et maintenant qui est fondée sur du génome complet. Dans ce cas-là, on va parler de souches qui sont regroupées en espèces. Le problème, c'est qu'il y a une incohérence entre ces deux phylogénies, parce qu'il n'y a pas de lien établi entre ces deux classifications. Et notamment, on peut retrouver plusieurs espèces de leptospires au sein d'un même sérovars. C'est le cas du sérovars pyrogénès, qui peut être trouvé chez l'espèce leptospira interroganse et aussi l'espèce leptospira centavrosalie. On a vu qu'à partir des années 1980, on a une phylogénie des leptospires qui est divisée en trois groupes monophylétiques. On a les pathogènes ici en rouge, les intermédiaires en jaune et en vert, et ça profite. Et grâce à cette étude de 2017 à laquelle j'ai participé, 2018 pardon, à laquelle j'ai participé, on a pu étoffer cette classification en trois groupes monophylétiques, notamment en isolant et caractérisant douze nouvelles espèces à partir de l'environnement calédonien. Le problème, c'est que ces douze nouvelles espèces, elles ont été incapables de provoquer une infection dans un animal. Donc ici, on pose l'hypothèse d'existence d'un sous-groupe faiblement virulent de leptospires au sein des leptospires pathogènes, ce qui montre à nouveau une incohérence, cette fois-ci, entre la virulence des leptospires et leur position phylogénétique. Ensuite, grâce à cette étude de Vincent et collaborateurs en 2019, ils ont séquencé environ 100 souches de leptospires, ce qui leur a permis de découvrir 30 nouvelles espèces de leptospires. Donc ici, vous avez un arbre phylogénétique qui est basé sur le séquençage de 1371 gènes orthologues, c'est-à-dire que ce sont les mêmes gènes qui ont été retrouvés chez toutes les espèces de leptospires. Et donc on voit la phylogénie qui est divisée en deux groupes, eux-mêmes subdivisés en deux sous-groupes. Les pathogènes 1 en rouge qui correspondent aux anciens pathogènes, les pathogènes 2 en rose qui correspondent aux anciens intermédiaires, les saprophytes 1 en vert qui correspondent aux anciens saprophytes, et les saprophytes 2 qui sont un nouveau groupe de saprophytes. Donc on a vu ici que ce remaniement de la phylogénie, il a été possible grâce à la découverte de souches depuis l'environnement. Ce qui est intéressant, c'est que cette découverte, elle a un peu commencé avec cette étude de 2017, qui est en fait, le but c'était de détecter des leptospires à partir de lieux de contamination humaine. Donc on compte aujourd'hui 22 espèces sur les 64 décrites qui ont été isolées à partir du sol, et 24 à partir des chantiers en dos, ce qui nous a amené à poser l'hypothèse selon laquelle le sol constitue l'habitat originel et principal des leptospires, qui vont être ensuite remis en suspension pendant les fortes pluies avec les particules du sol. Donc on a voulu confronter cette hypothèse avec l'ensemble des données scientifiques, notamment en réalisant une revue systématique de la littérature que je vais aborder maintenant. Donc la revue systématique de la littérature, elle est partie de plus de 10 800 articles qui ont été récupérés selon une promenaison de mots-clés écrits ici dans les bases de données bibliographiques, Scopus, Pellmed et Sciences Direct. Les articles ont été triés selon leur titre et leur résumé pour avoir uniquement des études qui portaient sur les leptospires dans l'environnement, et un total de 86 articles a pu être analysé. Malgré l'importance de l'environnement dans la transmission de la leptospirose, il y a vraiment un manque de connaissances sur la survie des leptospires virulents. Cette revue systématique, elle a permis de montrer que le développement d'outils de séquençage haut débit et de comparaison de génomes ont permis et permettront de mieux comprendre le mode de vie environnemental des leptospires. Également, on a vu un intérêt grandissant de la communauté qui travaille sur la leptospirose pour les données qualitatives sur la survie des leptospires dans l'environnement hydrotellurique, c'est-à-dire dans les eaux et dans les sols. Et on a pu aussi montrer une détection plus importante des leptospires dans les sols que dans les eaux, ce qui va dans le sens de notre hypothèse du sol qui constitue l'habitat préférentiel des leptospires, qui sont ensuite remis en suspension, comme le montre ce schéma. Même si les leptospires sont plus abondants dans les sols, la leptospirose reste une maladie qui est considérée d'origine hydrique. C'est dans ce cadre que l'unité a été sollicitée pour la rédaction d'un chapitre d'ouvrage qui s'est intéressée à l'épidémiologie de la leptospirose et au mode de vie des leptospires dans l'environnement. Ce programme, qui s'appelle GWPP pour Global Water Pathogen Project, a permis de mettre en évidence des outils actuels pour la détection des leptospires dans l'environnement, de regrouper les données d'occurrence des leptospires à partir de différentes sources d'eau, et également de faire une synthèse des études disponibles sur la survie des leptospires dans l'eau. C'est un outil qui est plutôt à destination des professionnels autour de l'eau, mais qui appuie encore une fois le manque de connaissances sur les leptospires dans l'environnement. Maintenant, je vais aborder la partie plus expérimentale de ma thèse qui s'est intéressée à la survie des leptospires pathogènes in vitro. Puisqu'on a vu que les leptospires semblent survivre dans l'eau lors de leur remise en suspension, on s'est intéressé à leur capacité de survie dans un milieu qui va être sans nutriments. Pour ça, on a suivi pendant deux ans la persistance, la cultivabilité et la virulence de quatre souches de leptospires dans cinq ans différentes sans apport d'un nutriment. Pour les souches utilisées, on a utilisé trois souches pathogènes. La pyrogènes, qui est liée à une contamination environnementale et qui est responsable d'environ 25% des cas en Nouvelle-Calédonie. Manilae, qui est le modèle expérimental utilisé au laboratoire. Et l'heptospira-Borg-Petersenie, qui est connue pour avoir un faible taux de survie dans l'environnement. En plus, on a utilisé une souche saprofite, l'heptospira-Biflexa-Patoque 1. Et donc, on a inoculé ces quatre souches de l'heptospires dans cinq eaux différentes. L'idée, c'était d'avoir des minéralités différentes. On a choisi une eau déionisée. À l'extrême inverse, une eau fortement minéralisée, donc la Contrex. Et au milieu, des eaux faiblement et moyennement minéralisées. Pour cette étude, le premier résultat, ça a été qu'on a vu une survie inférieure à deux jours pour l'heptospira-Borg-Petersenie, ce qui était attendu au vu de ses capacités de survie dans l'environnement. Ensuite, vous avez ici un histogramme qui correspond à l'évolution de la quantification de l'heptospire-Interrogance, donc pyrogénèse pathogène en haut en rouge et biflexale à souche saprofite en bas en vert. Donc ici, on a choisi de ne pas montrer les résultats de Manilaï puisqu'ils étaient similaires à ce pyrogénèse. Vous avez ensuite les eaux municules, donc déionisées, mondains, faiblement minéralisées et contre-exportement minéralisées. Et au sein de chaque eau, on a la chronologie de deux jours d'incubation à deux ans d'incubation. En termes de persistance, on a vu une persistance de l'ADN en eau déionisée de 18 mois pour la souche pathogène et de 6 mois pour la souche saprofite. Dans les autres eaux, on a pu montrer une persistance de l'ADN jusqu'à deux ans d'inoculation, enfin d'incubation par un eau, avec une concentration plus importante de l'ADN dans les eaux qui sont faiblement minéralisées, donc ici, l'abandeur. On a également voulu regarder si les leptospires pouvaient toujours repartir en rupture, donc s'ils étaient toujours viables. Donc c'est indiqué sur cet histogramme avec la coloration des barres d'histogramme. On a montré, pour les souches pathogènes non pyrogénèses qui est affichée ici, une survie jusqu'à un an en eau faiblement minéralisée, ici, et pour la souche saprofite, une survie jusqu'à 15 mois en eau volvie qui est également faiblement minéralisée, mais qui n'est pas montrée ici. On a également voulu suivre la viabilité des cellules en utilisant la coloration au live dead. Le live dead, c'est basé sur l'intégrité membranaire des cellules. On va avoir une fluorescence verte sur les cellules vivantes et une fluorescence rouge sur les cellules mortes. Ici, vous avez des images de microscopie avec à gauche la souche pathogène pyrogénèse et à droite la souche saprofite, donc à deux mois d'incubation pour la souche pathogène et quatre mois d'incubation pour la souche saprofite. Grâce à ce test, on a confirmé la meilleure viabilité des cellules en eau faiblement minéralisée. On a eu un souci par contre au niveau de la visualisation, à partir de deux mois d'incubation, on n'avait plus une coloration homogène des leptospires, soit vert, soit rouge, mais quelque chose de plus hétérogène avec plutôt le milieu de la cellule orange et les extrémités vertes. Donc ça, c'est ce qui nous montre l'importance vraiment d'utiliser la remise en culture pour regarder si une cellule est vraiment viable ou non. On s'est également intéressé à savoir si les leptospires, après une longue période d'incubation, étaient capables de réinfecter un animal. Donc pour ça, on a injecté un animal sensible. Bien sûr, on n'a pas injecté toutes les deux souches de pathogènes dans toutes les eaux minérales et à tous les temps. On a choisi des conditions en fonction de cette visualisation au light day et aussi en fonction d'un comptage direct. Donc grâce à cette technique, on a pu mettre en évidence la préservation de la virulence jusqu'à un an des leptospires pathogènes. Donc pour résumer sur cette étude qui a été publiée dans le journal Current Macrobiology en juillet dernier, on a confirmé la persistance de la survie de leptospires pendant au moins un an en eau sans apport en nutriments. L'originalité de cette étude, c'est qu'on a rencontré une infection directe après une longue période d'incubation dans ces conditions défavorables. Et également, on a mis en évidence grâce au suivi de la viabilité d'une perméabilité particulière de la paroisse cellulaire des leptospires qui pourrait être due à un état physiologique dit de survie des leptospires. C'est ce qui nous amène à poser l'hypothèse que les leptospires seraient capables de réduire leur métabolisme quand ils sont dans des conditions défavorables. Ensuite, on s'est intéressé à la survie des leptospires dans l'environnement hydrothéburique en Nouvelle-Calédonie. Donc on a voulu identifier les facteurs physico-chimiques qui pourraient influencer cette survie. Pour ça, on est parti d'échantillons calédoniens, donc 37 sols, pour être représentatif de 15 types de sols de Nouvelle-Calédonie. De retour au laboratoire, dans un premier temps, on a regardé la présence de leptospires pathogènes in situ dans nos échantillons avec une PCR quantitatif qui cible le gène LiPEL32 qui est spécifique des pathogènes. Et ensuite, on a conditionné nos échantillons pour les utiliser soit en microcosme de sol, soit en microcosme de solution de sol. En parallèle, on a fait doser la physico-chimie des sols et des solutions de sol pour pouvoir relier la survie des leptospires avec la composition des sols et des solutions de sol. Donc en ce qui concerne les microcosmes de solution de sol, l'idée, c'était de se placer dans des conditions où on a une eau interstitielle qui est chargée en éléments lors de fortes crues. Donc l'idée, c'était de sursaturer en eau une certaine quantité de sol, de laisser incuber 72 heures à température ambiance, puis de s'entréfugier et de filtrer avec des filtrations successives jusqu'à une porosité de 0 à 1 micron ces solutions de sol. Et ensuite, c'est ces solutions de sol filtrées qu'on va inoculer avec les leptospires pathogènes ici Manilae et qu'on va incuber entre 0 et 10 jours à 30 degrés. Nous, on a choisi d'incuber les leptospires une heure après une heure après incubation 3, 5 et 10 jours après et on regarde la viabilité grâce à l'utilisation du bleu d'Alamar qui est un composé donc le principe c'est que on a un composé la résazurine qui est bleue qui va être réduite par les cellules vivantes en réseaux de fines roses. Ça, ça va nous donner un pourcentage d'activité métabolique ce qu'on prend comme proxy et la viabilité des cellules. En ce qui concerne les microcosmes de sol, on a réhydraté les sols à leur capacité au champ donc PF3 deux jours après on les inocula avec des leptospires pathogènes la même souche Manilae et ensuite on va extraire l'ADN et faire une PCR quantitative toujours sur le sur le gène l'IPL32 toutes les semaines jusqu'à ce qu'on n'ait plus de détection d'ADN de leptospires Donc en ce qui concerne les résultats de détection des leptospires pathogènes in situ on a 10 échantillons de sol qui sont représentés en rouge sur la carte sur les 37 sols prélevés représentés en jaune qui ont été positifs en QPCR l'IPL32 ce qui nous donne une occurrence de leptospires pathogènes in situ dans 27% de nos échantillons Ces résultats nous confirment qu'il y a bien des leptospires pathogènes dans les sols en Nouvelle-Calédonie par contre on n'a pas pu corréler cette présence de leptospires pathogènes avec la physico-chimie des sols et pas non plus avec les types édologiques de chaque sol Pour les solutions de sol on a eu des résultats très variés puisqu'on a eu plus de 50% de nos solutions de sol qui ne permettaient pas une survie même à une heure d'incubation à l'extrême inverse on a plus d'un quart de nos solutions de sol qui ont permis une survie de plus de 10 jours Donc on a pris la survie à une semaine comme seuil pour pouvoir étudier la survie en solution de sol et pour pouvoir la relier avec la composition chimique de ces solutions de sol via des analyses statistiques Donc ici vous avez une analyse factorielle multiple ou AFM de la survie à une semaine de l'héptospires pathogènes en fonction des caractéristiques chimiques des solutions de sol testées Donc on a en vert les solutions de sol qui ont permis la survie à une semaine et en rouge celles qui ne l'ont pas permis On a 39,5% de nos solutions de sol qui permettent une survie à une semaine On peut voir ici la dimension 1 qui a un pourcentage explicatif de plus de 22% qui est représenté majoritairement par les paramètres conductivité et pH normalisé Donc le pH normalisé ça va être la valeur absolue de l'écart à la neutralité et la dimension 2 qui a un pourcentage explicatif d'environ 13% et qui est majoritairement représenté par les éléments azote total dissous et nitrite nitrate Donc on voit que la dimension 1 a l'air d'être plus discriminante sur nos solutions de sol ce qui nous montre une meilleure survie des leptospires pathogènes dans des solutions de sol à faible conductivité et à pH neutre Pour appuyer ces résultats un modèle de type support vecteur machine a été réalisé par Noé Oshida qui est doctorant à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie et à l'IRD Donc ici vous avez la visualisation de ce modèle avec le dégradé de couleur qui correspond à la probabilité de survie des leptospires Donc plus c'est rouge plus la probabilité de survie est forte et plus c'est bleu plus la probabilité de survie est faible Ensuite vous avez les individus en bleu qui correspondent à des solutions de sol qui n'ont pas permis la survie à une semaine d'après le modèle En rouge celles qui l'ont permis d'après le modèle Et les croix correspondent aux solutions de sol qui n'ont pas permis de survie expérimentalement donc dans nos microcosmes Et les carrés celles qui ont permis une survie expérimentalement Donc on a 5 solutions de sol qui ont été prévues par le modèle comme permettant cette survie mais qui pourtant dans nos tests en microcosme n'ont pas permis cette survie Et à l'inverse on a 3 solutions de sol qui sont prévues par le modèle comme ne permettant pas la survie alors qu'en réalité elles le permettent Donc ce modèle il permet de prédire quand même correctement 80,4% des survies en solution de sol On a bien sûr des faux positifs et des faux négatifs Le risque c'est plutôt au niveau des faux négatifs où en effet c'est plus embêtant de dire qu'un sol ne permet pas la survie de l'heptospir alors qu'en réalité il le permet Et donc ce modèle il est basé sur deux paramètres le pH normalisé et la conductivité centrée réduite s'il correspond à une conductivité qui est normalisée Ces deux paramètres ils ont été choisis grâce à un test statistique de distribution des données Et ici on peut voir que le pH semble être plus influent sur la survie des leptospir en solution de sol que le paramètre de conductivité En ce qui concerne les sols on a eu des survies dans certains de nos échantillons de plus de 5 mois Donc ici il y a un graphique qui montre des exemples de suivi de microcosme de sol avec l'évolution du ratio donc CT concentration intentée sur la concentration initiale Donc on peut voir qu'il y a une décroissance brutale dans les premiers jours d'incubation en microcosme suivie d'une stabilisation entre 0 et 10% Donc à partir de ces cours on a choisi le seuil 3% de la concentration initiale pour la suite de nos tests statistiques Ce paramètre 3% de la concentration initiale nous a permis de catégoriser les sols en 6 groupes Donc on voit ici sur ce tableau que la majorité de nos sols donc plus de 40% atteignent ce 3% de la concentration initiale en 14 jours On a également On a également 16% de nos sols qui atteignent ce 3% de la concentration initiale en 21 jours et ensuite plus d'un quart de nos échantillons qui atteignent ce 3% de la concentration initiale en plus d'un mois d'incubation Donc on a utilisé ce paramètre de temps pour atteindre 3% de la concentration initiale pour des analyses statistiques pour pouvoir relier avec la composition de nos sols Donc à gauche vous avez une matrice de corrélation avec le dégradé de couleur qui correspond au coefficient de corrélation Donc on a en bleu des corrélations positives en rouge des corrélations négatives Dans l'encadré c'est notre paramètre de temps pour atteindre 3% de la concentration initiale et les étoiles qui correspondent à la significativité des résultats La matrice de corrélation elle nous montre des corrélations négatives entre ce temps pour 3% de la concentration initiale et la capacité au champ PF3 la capacité d'échange cationique CEC et l'élément aluminium et des corrélations né positives cette fois-ci avec les éléments nickel et chrome Ensuite à droite vous avez une visualisation de l'analyse en composante principale ou ACP qui nous confirme ces résultats puisqu'on a les vecteurs capacité d'échange cationique et capacité au champ qui sont dans la direction opposée de notre vecteur d'intérêt ce qui montre une relation négative avec notre vecteur d'intérêt également pour l'élément aluminium et on a les éléments nickel et chrome qui ont des vecteurs qui sont quasiment dans la même direction que notre vecteur d'intérêt L'ACP elle apporte une autre information c'est qu'il semblerait avoir des relations négatives également avec les éléments calcium azote et sodium pardon et azote geodal ces résultats ils étaient montrés également dans la matrice de corrélation ici ici mais avec un coefficient de corrélation et une significativité moins importante que les éléments précédemment cités donc pour conclure sur cette sur cette étude on a pu montrer une meilleure survie des leptospires pathogènes en solution de sol de faible conductivité et un pH neutre également une meilleure survie en sol les leptospires dans des sols qui ont une faible capacité au champ une faible capacité d'échange cationique qui sont fortes de aluminium sodium et calcium et azote et riches en chrome et nickel par contre on n'a pas vu de concordance entre les résultats de solution de sol et de sol ce qui indique qu'on ne peut pas utiliser les designs en solution de sol pour prédire la survie dans les sols d'autant plus qu'on a montré des survies bien plus longues en sol qu'en solution de sol un autre résultat intéressant c'est qu'on a vu des corrélations négatives entre notre survie en sol et les paramètres azote geltal donc azote total et carbone organique ces paramètres ils sont pas c'est pas possible de les doser en solution de sol donc on s'est intéressé à la matière organique dissoute fluorescente qui correspond donc entre 40 et 70% de la matière organique totale et qui est représentée majoritairement par des substances de type unique donc on a regardé cette matière organique dissoute fluorescente sur 10 solutions de sol et on a évalué son influence sur la survie à 10 jours donc ces résultats dans ces tests nous ont permis de mettre en avant 4 composés particuliers qui semblent avoir une influence négative sur la survie en solution de sol même si ce sont des résultats très préliminaires puisqu'on est uniquement sur dissolution de sol il semblerait que la matière organique joue bien un rôle soit bien un facteur influent sur la survie environnementale des leptospires et donc là l'idée d'après ces résultats ce serait que plus il y a de matière organique et moins les leptospires sont capables de survivre donc je vais terminer cette présentation par une conclusion et une mise en perspective de mes résultats donc pour résumer ma thèse elle s'est déroulée dans un contexte de réorganisation de la phylogénie du genre leptospira avec notamment la publication de deux articles majeurs en 2018 et 2019 cette réorganisation elle a été possible grâce à la découverte d'une grande diversité des leptospires dans l'environnement donc on compte actuellement 64 espèces de leptospires dont 18 ont été isolées récemment en Nouvelle-Calédonie à partir de l'environnement et on a pu montrer aussi une diversité plus importante des leptospires dans les sols que dans l'eau ce qui nous a permis de poser l'hypothèse que le sol constitue l'habitat préférentiel des leptospires qui sont ensuite remis en suspension lors des fortes pluies avec les particules du sol la revue systématique de la littérature elle a avancé des données qui vont en faveur de notre hypothèse notamment on a pu montrer que le développement d'outils de séquençage au débit et des études de comparaison de génome ont permis et permettront de mieux comprendre l'épidémiologie de la leptospirose et le mode de vie des leptospires dans l'environnement on a vu aussi un intérêt grandissant des chercheurs sur la leptospirose pour les études quantitatives d'occurrence et de survie des leptospires pathogènes et également la leptospirose a été considéré comme une maladie à risque sanitaire d'origine hydrique grâce notamment à l'inclusion de la leptospirose dans un projet mondial qui vise à renforcer les aspects sanitaires et de sécurité liés à l'eau Pour nos études de survie environnementale on a pu confirmer une survie des leptospires pathogènes jusqu'à un an en eau sans apport en nutriments C'est aussi à notre connaissance la première description d'une infection directe d'un animal sensible après une incubation longue dans ses conditions défavorables Ensuite en solution de ça ce qui nous a surpris c'est d'avoir plus de 50% de nos échantillons qui ne permettaient pas de survie donc en solution seule On a pu quand même identifier les paramètres pH et conductivité comme des paramètres influents de la survie des leptospires pathogènes en solution seule Dans le compartiment tellurique cette fois-ci on a montré des survies supérieures à 5 mois dans certains de nos échantillons avec une influence négative de la capacité au champ de la capacité d'échange cationique et de l'aluminium et une influence positive des éléments nickel et chrome Les limitations dans ma thèse sont plutôt placées d'un point de vue expérimental notamment le fait qu'il n'y ait pas de réplica de mes tests de suivi cette absence de réplica elle est due à la lourdeur des manipulations en microcosme et elle entraîne une faible puissance statistique des résultats en plus l'échantillonnage de 37 sol il était trop faible pour construire des modèles statistiques robustes donc pour ma thèse on ne peut parler que de tendance de paramètres influents une autre limitation importante se situe au niveau des paramètres physico-chimiques au final on a plutôt regardé des paramètres chimiques on avait 3 paramètres physiques qui sont la capacité au champ le pH et la conductivité et pourtant mais encore le pH et la conductivité c'est très fortement lié à la composition ionique des échangements on a essayé de faire une analyse granulométrique de nos échantillons de sol cependant on a eu des discordances de résultats ce qui peut être dû à la façon dont on a prélevé nos sols et également à la façon dont on les a conditionnés une autre limite c'est que j'ai étudié la survie des leptospires sous forme libre dans l'environnement or on sait que les leptospires enfin les micro-organismes sont capables d'interagir entre eux et avec d'autres organismes notamment pour persister dans l'environnement donc une des stratégies qui a été décrite chez les leptospires c'est la formation de biophiles qui a été étudiée et publiée récemment et également une deuxième hypothèse ce serait que les amnus libres environnementaux pourraient jouer le rôle de protecteurs des leptospires dans des conditions défavorables mon projet de thèse il a fait partie intégrante du projet Assurpluie qui est un projet financé par le programme au fil de l'eau du Cressica donc ce projet il réunit l'Institut de la Salle de Nouvelle-Calédonie l'IRB et l'Université de la Nouvelle-Calédonie et il s'intéresse à caractériser l'habitat et les préférences écologiques des leptospires dans l'environnement et à étudier les dynamiques de mise en suspension des leptospires lors de fortes pluies le projet Spirale est dans la continuité de la Surpluie c'est un projet financé par l'ANR et qui un des buts c'est de renforcer mes résultats de thèse notamment en échantillonnant 150 sols et sédiments pour avoir une meilleure puissance statistique également une étude granulométrique est prévue pour connaître les interactions entre les leptospires et les particules du sol il est également prévu d'étudier les interactions avec les microbiotes du sol par des analyses métagénomiques par l'étude de biophiles environnementaux et également cette hypothèse de survie des leptospires via les amies libres environnementales et également de modéliser la dispersion des leptospires lors de fortes pluies l'objectif principal de ce projet c'est de proposer un modèle spatial du risque de la leptospirose en Nouvelle-Calédonie une autre perspective intéressante ce serait d'étudier l'augmentation du risque d'exposition à la leptospirose dans des environnements qui sont dégradés donc appauvris en matière organique l'idée ce serait de regarder s'il y a des relations entre la nature et la quantité de matière organique d'un sol avec la survie des leptospires pathogées donc là on pourrait commencer par caractériser et doser cette matière organique pour la lier à la détection in situ dans les sols et ensuite regarder l'influence de cette matière organique sur la survie en utilisant un design en microcosme et donc ces résultats permettraient de sensibiliser sur des notions de risque en santé humaine liées à la détérioration du milieu naturel une autre perspective intéressante part du constat que quand on s'intéresse aux habitats des leptospires dans les sols on s'intéresse au sol dans sa globalité or on sait qu'il existe des gradients physico-chimiques notamment de teneurs en eau et d'oxygène et ça ce sont des éléments très importants pour les leptospires donc l'idée ce serait qu'au sein des sols il y ait une niche écologique plus spécifique des leptospires qui devrait être à une teneur en eau suffisante tout en restant en aérobiose l'hypothèse sous-jacente ici c'est qu'on sait quand il y a des précipitations ces gradients physico-chimiques augmentent un peu vers la surface et donc il pourrait y avoir une mobilité de cette niche écologique des leptospires qui augmenterait à la surface également je vous remercie de votre attention merci pour cet excellent exposé et je vais donc donner la parole à madame madame maëlle pour meurer dans un premier temps merci beaucoup je vous remercie donc encore une fois de m'avoir invité à participer au curé de votre thèse vous et vos encadrants et je suis contente de pouvoir assister à cette présentation ça m'a beaucoup intéressée pour diverses raisons et aussi parce que comme je l'ai expliqué au membre du jury j'ai longtemps travaillé sur les jaunets là et donc ça m'a rappelé beaucoup des questionnements qu'on se posait à l'époque enfin et qui se posent toujours mais comme j'y suis plus depuis un certain nombre d'années maintenant que je suis dans l'environnement l'environnement marin j'aurais aussi donc j'aurais les deux aspects de mon parcours vont me permettre de poser des questions sur votre présentation même si je ne suis absolument pas une spécialiste des leptospirales donc ma première remarque donc c'est plutôt une remarque de forme j'ai un peu expliqué dans le rapport j'ai trouvé que c'était donc énormément d'informations énormément de travail ça il n'y a aucun doute là-dessus j'ai trouvé que c'était parfois compliqué de s'y retrouver que les informations pouvaient être un peu dispersées je vous donne juste un exemple par exemple la porte d'entrée l'information sur la porte d'entrée qui est quand même vous décrivez tous les organes qui peuvent être éventuellement touchés alors c'est vrai qu'on s'y perd un peu parce qu'au début on parle de symptômes les grippos donc on se dit bon la porte d'entrée ça va plutôt les voir pour voir puis au final après on voit qu'il y a d'autres organes qui peuvent être touchés donc pour des gens qui ne connaissent pas forcément cette bactérie ou cette maladie on est un petit peu perdu puis après on voit que la porte d'entrée arrive page 19 je crois et donc on se dit bon ok c'est tout ce qui est lésions cutanées muqueuses mais c'est vrai que voilà on a parfois on attend un peu des informations peut-être plus en amont au fil de vos descriptions et on les a un petit peu plus tard mais voilà en gros les papiers vous avez de nombreux articles publiés dans lesquels toutes ces informations sont bien remises dans le contexte donc on arrive après à s'y retrouver mais c'est vrai que dans la lecture du texte du manuscrit lui-même parfois on peut on peut se perdre un petit peu alors je vais un petit peu parler de la partie les deux premiers articles même si vous avez participé alors on ne sait pas trop ce que vous avez fait vous dans ces articles notamment sur la partie phylogénétique et un peu c'est un peu le cas en fait dans dans un certain nombre d'articles que vous avez présenté vous dites que vous y avez participé mais on ne sait pas trop exactement ce que vous avez fait toujours est-il que j'ai trouvé que ces articles étaient très intéressants et la première question qui m'a interrogée parce que finalement ce n'était pas du tout le cas dans le cadre de Légionella c'est cette cette sur pour moi j'ai trouvé étonnant ce parallèle entre phylogénétique et pathogénicité tout au long du manuscrit parce que parce que de mon expérience chez Légionella ce n'était pas du tout le cas pareil avec les sérogroupes et du coup cette question a été abordée pour moi de façon surprenante mais bon tout peut s'expliquer j'espère que vous allez me donner des explications à ce sujet dans la mesure où finalement bon quand on fait de la phylogénie alors au départ on fait du CESES après on va plutôt piocher sur des groupes de gènes qui sont dans le corps génome alors que pour la virulence ce n'est pas forcément le cas les gènes de virulence peuvent être selon les bactéries soit sur le corps génome soit sur le génome accessoire et finalement donc ce questionnement m'a surprise d'autant plus que finalement on n'a pas d'informations précises sur ces potentiels gènes de virulence est-ce que notamment dans la première étude il y a un certain nombre de gènes qui sont identifiés il y a des gènes qui n'ont pas de fonction connue est-ce que vous ou les auteurs puisque je ne sais pas dans quelle mesure vous avez comment s'est faite votre participation vous avez cherché un petit peu plus loin quel type de gènes est-ce que par exemple j'imagine que les gènes de fonction inconnue ont été blastés et que les autres gènes ou ou portions de génomes ont pu faire l'objet de blast qui auraient peut-être permis de donner des informations plus précises sur l'aspect virulence alors sur ces notions de virulence c'est vrai que c'est un peu compliqué notamment sur les gènes de virulence qui ne sont pas identifiés clairement chez les leptospires dans ces articles ma contribution ça a été plutôt d'un point de vue expérimental de récolte des échantillons et de détection de pathogènes en fait voilà la vraie problématique c'est qu'on ne connait pas ces gènes de survie particulièrement on a quelques études qui se sont intéressées aux gènes de survie et là c'est différent c'est encore quelque chose de différent et comme vous vous posez pardon excusez-moi donc là si vous pouvez aller à la diapo 80 sur ma présentation j'ai quelques éléments explicatifs de la publication de 2018 sur justement ce lien entre phylogénie et virulence donc en fait les espèces qui ont été testées donc ici vous voyez sur la figure A donc à gauche on a deux espèces pathogènes et ensuite des nouvelles espèces pathogènes identifiées avec un deuxième article de 2018 où ils n'ont pas été capables comme je le disais d'infecter ni un modèle résistant donc un modèle sensible par contre donc une infection égue ni un modèle en portage chronique donc la souris contrairement aux espèces pathogènes déjà décrites ensuite à droite donc en B vous avez une figure qui correspond donc justement à l'analyse du corps génome VS l'analyse du génome accessoire donc quand on regarde uniquement le corps génome on s'aperçoit qu'on retrouve cette phylogénie donc ici et ça profite en rouge et en jaune les intermédiaires on n'a pas les pathogènes en rouge et en jaune les intermédiaires par contre en effet quand on s'intéresse au génome accessoire on retrouve cette division au sein des pathogènes du coup des pathogènes donc dans le cercle rouge et du coup on s'est intéressé vraiment à savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce génome accessoire qui fait qu'on voit une différence au niveau de la violence et puis qu'est-ce qu'il y a dans l'accessoire comment ? en fait c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir justement dans ce génome accessoire et d'après vous quel type de gène de groupe de gène pourrait être à l'origine d'un phénotype virulent ? justement là on n'a pas on sait qu'il y a 18 gènes du génome accessoire qui sont retrouvés uniquement chez les pathogènes virulents donc on se dit qu'il y a quelque chose de ce point de vue là mais c'était il me semble que sur ces 18 sur ces 18 génomes accessoires enfin génome accessoire on avait 16 gènes de fonctions inconnues ce qui est possible c'est que ce soit les gènes là comment ? les gènes là auraient pu être blastés peut-être alors peut-être qu'ils ont donné aucune information je ne sais pas mais ils auraient pu être justement blastés pour peut-être parfois on arrive à d'identifier moi-même dans certains cas on a des gènes qui sont annotés comme n'ayant pas de fonctions connues et puis en fait on se rend compte qu'ils sont suivant où ils sont localisés ils peuvent avoir des fonctions particulières par rapport aussi aux blasts qu'on peut faire ce papier il a vraiment été il y a un vrai gros travail de comparaison de génomes c'est pas moi qui disais qui effectuait ces travaux si mais en effet comme je vous disais sur ces 18 gènes qui semblent être que chez les pathogènes virulents il y avait ces gènes de fonctions inconnues on n'a pas pu on n'a pas pu déterminer leurs fonctions par contre il y a des il y a des hypothèses qui seraient que ces gènes pourraient intervenir dans la mobilité par exemple des leptospires pour pouvoir pour pouvoir atteindre un autre et l'affecter moi je crois principalement la mobilité il y a vraiment il y a quelques hypothèses j'ai une connexion qui n'est pas stable vous m'entendez ? oui je vous parle de ces aspects là parce que j'ai l'impression moi au vu de la lecture de toute cette partie que justement donc finalement vous trouvez des bactéries qui sont que vous pensiez pouvoir rattacher aux bactéries virulentes et qui finalement ne s'inscrivent pas quand on les quand vous les quand vous les étudiez d'un point de vue phélogénétique dans le groupe que vous avez assigné mais finalement moi de mon expérience sur les gènes ça ne m'étonne pas trop et en plus après alors après ça peut dépendre on peut avoir finalement les gènes de virulence peuvent se trouver sur le corps génome et peuvent faire sens et à ce moment là il y a peut-être moins de mobilité génétique mais chez les gènes je vous donne cet exemple que je connais ces gènes de virulence sont sur des éléments génétiques mobiles donc ils sont plutôt sur des gènes accessoires et finalement ils peuvent se perdre ils peuvent c'est assez compliqué mais et ça on le retrouve aussi dans votre texte vous dites que plus on repique des bactéries plus elles perdent leur virulence et plus et plus et que et que on retrouve on a du mal à retrouver finalement parmi les isolats environnementaux des bactéries qui puissent infecter leurs hôtes et du coup ça me fait penser moi mais je ne peux pas me tomber c'est une question complètement ouverte et je ne suis absolument pas une spécialiste de ça mais à plutôt un positionnement de la virulence sur des gènes accessoires et ce qui fait que ça me paraît logique du coup que ça ne se retrouve pas dans la phylogénie qui elle se base sur plutôt des gènes de ménage des gènes qui sont présents partout donc plutôt sur le corps génome je ne sais pas qu'est-ce que si vous avez des éléments de réponse à ça est-ce que je me trompe complètement ou est-ce qu'il y a des éléments qui vous font dire que ce n'est pas le cas j'ai juste un élément qui me vient en tête c'est que en tout cas pour les leptospires après je ne suis pas une experte non plus de génomique que par la phylogénie mais on a un corps génome qui est ouvert donc en fait plus on découvre les espèces de leptospires via l'environnement et jusque là les dernières années montrent qu'on en découvre de plus en plus et plus on a une augmentation justement du corps génome enfin de tous les génomes enfin du plan génome en fait des leptospires d'accord ok non mais bon peut-être qu'il n'y a pas peut-être qu'il n'y a pas d'élément précis et que peut-être monsieur Picardo pourra me me m'informer peut-être après sur cet aspect là que je trouve très intéressant c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant et c'est pour ça que les outils de génomique comparatif sont vraiment importants et intéressants à ce niveau là je dans ce qui disons qu'il y a plein d'aspects dans votre manuscrit qui m'a rappelé ces aspects là une autre question donc c'est aussi en lien avec des amis à un moment vous dites que alors je sais dans le deuxième article je crois de Thibaut que le 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 en Malaisie on utilise des modèles animaux finalement pour récupérer pour essayer de récupérer des isolats virulents et d'ailleurs dans tout votre dans tout votre manuscrit et même là dans votre présentation vous opposez les saprophytes aux bactéries virulentes donc ça c'était aussi une question que j'avais parce que je pense que les bactéries peuvent être donc comme vous savez environnementales à un certain moment elles survivent dans l'environnement et en infectées jusqu'à ce qu'elles a fait un patient et où elles expriment sa patogénocité mais du coup vous expliquez que dans cet article dans cette étude en Malaisie donc il utilise ces modèles animaux pour récupérer des isolats virulents et j'ai l'impression que vous semblez dire que c'est très difficile à partir des isolats environnementaux qui sont directement récupérés de l'environnement de trouver des individus des isolats qui vont aussi être infectieux est-ce que j'ai bien compris ? Oui en fait sur les les espèces pathogènes nouvellement décrites en effet on a on a cet aspect de faiblement virulent en tout cas à l'heure actuelle ils n'ont pas permis d'infection mais d'un point de vue phylogénétique ils appartiennent aux pathogènes c'est vraiment parce que c'est parce que chez les jeunes donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure les bactéries et ça semble être le cas aussi pour l'Eptospira perdent leur capacité à infecter au fur et à mesure pour les répliques et elles peuvent les retrouver par passage à travers des amibes alors c'est un le modèle c'est les amibes qui est un peu le support de réplication de ces bactéries et donc il peut y avoir un pas et vient entre des isolats qu'on pense faiblement infectieux et finalement qui peuvent retrouver leur pouvoir infectieux lorsqu'on le fait passer à travers les amibes et il y a des gens qui ont l'idée d'utiliser les amibes comme trappe comme piège à bactéries virulentes dans l'environnement il y a plein de gens qui sont en train de développer ça c'était un peu le cas lors de la découverte du mini-virus au départ c'était l'objectif c'était de récupérer les amibes et donc potentiellement des individus virulents est-ce que ce que j'ai pas bien saisi donc là je mélange un peu mais est-ce que je mélange un peu les différents aspects de votre manuscrit c'est est-ce comment les bactéries se répliquent dans l'environnement en quel est le support de multiplication ou est-ce qu'elles font que survivre et est-ce que dans vos amibes quand vous avez vous fait vos expériences dans les années plus tard est-ce que vous avez constaté une multiplication de vos bactéries au sein de vos amibes alors déjà pour revenir un petit peu à la question précédente qu'en effet sur les souches nouvellement décrites isolées par simple environnement on a ce problème de virulence de faiblement virulence par contre on retrouve dans l'environnement dans les sols notamment des souches des espèces vraiment pathogènes qui appartiennent maintenant au clade 1 on les retrouve aussi dans l'environnement donc si on a des cas de contamination via l'environnement notamment avec l'étude où on est allé détecter dans des lieux de contamination humaine on a pu retrouver la souche incriminée donc sur des souches qui sont vraiment virulence comment ? vous les retrouvez mais vous ne les retestez pas dans un modèle in vivo vous les retrouvez d'un point de vue génétique c'est-à-dire avant on faisait je ne sais pas de la MLF on les détecte et on les retrouve viables c'est une technique de viabilité PCR oui mais est-ce que vous êtes sûr que vous les retrouvez et qu'elles sont exactement les mêmes vous les reséquencez ou pas toutes est-ce que vous refaites est-ce que vous refaites après les tests in vivo pour voir si elles sont elles sont à nouveau capables d'infecter ça ne me semble pas pas sur cette étude non donc sur cette étude il ne me semble pas qu'on repasse un animal sensible oui parce que après c'est des techniques d'épidémiologie avant nous on faisait dans l'ancien temps on faisait du PFGE pour retrouver les sources d'infection dans l'environnement avec les génèles après on est passé à la MLST après il y a des outils multiplex je pense que c'est ça que vous utilisez pour la leptospirale pour détecter vos bactéries ou vous ciblez seulement sur le LP le Nipel 32 on cible en effet sur le gène spécifique des pathogènes Nipel 32 en utilisant une technologie TACMAN donc avec l'utilisation d'une sonde pour être sûr de récupérer les leptospires pathogènes notamment il y a eu des études qui ont essayé de détecter des leptospires pathogènes à partir d'environnement pour faire des analyses de métabarcoding et eux utilisaient uniquement une PCR classique Nipel 32 et ils ont montré qu'ils ne retrouvaient pas forcément même du leptospire donc on utilise cette technique plus précise et est-ce que vous pensez que ce gène est suffisant pour pouvoir dire que ce sont les mêmes que c'est bien la source de l'infection que c'est bien la même souche que vous avez retrouvé celle qui a infecté et celle que vous avez retrouvé dans l'environnement est-ce qu'un seul gène et ce gène là est suffisant d'après vous ? Alors ce qu'on fait c'est que on détecte dans l'échantillon grâce au Nipel 32 et les échantillons qui sont positifs en Nipel 32 on va utiliser un autre gène qui va nous permettre d'identifier plus précisément la souche après ce qui reste la meilleure technique pour pouvoir identifier spécifiquement pouvoir vraiment identifier une souche jusqu'au serreau c'est d'utiliser des techniques de détection d'anticorps mais oui mais c'est plus c'est plus long mais ne serait-ce que peut-être des PCR multiplex qui ciblent plusieurs gènes clés on pourrait peut-être donner des informations notamment sur la découverte des 12 nouvelles espèces donc le papier qui est vraiment qui traite de la biodiversité du leptospir on a utilisé la spectrométrie de masse donc mal dit tof qui vous a permis d'identifier vraiment les spires entre oui mais comme vous le disiez dans cette partie elle ne peut pas être utilisée systématiquement parce que tout le monde n'a pas forcément ces outils là donc pour l'instant ça ne peut pas être un outil de diagnostic c'est bien ça oui et du coup pour revenir à ce qui m'a pour revenir à la question de la réplication parce que votre votre bactérie elle on a vu on y viendra après sur vos études de survie mais comment est-ce qu'elle se réplique dans l'environnement d'après vous comment elle est-ce qu'elle elle s'est simplement sur vous en fait voilà c'est ça l'idée c'est que les leptospires ne sont pas capables de se multiplier dans l'environnement mais bien sûr ils vont se multiplier dans un organisme autre c'est un peu l'idée et c'est un peu le côté intéressant aussi c'est de se dire que les leptospires donc pathogènes qui sont capables d'infecter sont capables aussi de rester dans l'environnement alors que jusqu'alors on savait que les leptospires ça profite c'était leur environnement l'environnement sol et eau était leur mode de vie mais pas en ce qui concernait les pathogènes au niveau des amibes du coup j'ai une diapositive donc en diapositive 87 qui montre les premiers résultats sur cette hypothèse d'interaction entre leptospires et amibes libre environnemental qui semble se confirmer puisque on a ici des images de microscopie qui montrent une incubation de leptospires avec des amibes qui ont été isolées à partir d'échantillons environnementaux donc on a une co-incubation à une heure et à 24 heures avec en bleu donc c'est le noyau des amibes qui est marqué et en vert on a fait un marquage c'est un marquage plus récent des leptospires et donc on voit une interaction vraiment entre amibes et leptospires où les leptospires semblent être endocytées par les amibes en plus il y a des quantifications par PCR quantitatif qui ont été faites et dans certains échantillons on a vu une prolifération en effet des leptospires le test qui a encore plus confirmé cette hypothèse c'est que c'est un test à l'agentamicine donc l'idée ça a été de coincuber les amibes avec les leptospires de mettre de l'agentamicine pour enlever vraiment tout ce qui était en dehors de l'amibe ensuite de liser l'amibe et de remettre tout simplement en culture et là il y a eu des cultures positives oui donc oui je trouve du coup je reconnais mes photos de matrophages et de l'anime donc finalement c'est une bonne nouvelle ça permet quand même s'il y a vraiment une réplication intra-amidienne ça veut bien dire qu'il y a quand même une possibilité pour ces bactéries de se répliquer dans l'environnement que ça soit dans un biofilm que ça soit dans l'eau ou n'importe où ce qui expliquerait quand même comment elle arrive à se maintenir dans l'environnement parce que si on est simplement dans la survie c'est quand même assez compliqué et du coup parce que pour moi elle se réplique dans l'hôte je comprends bien mais si la bactérie tue l'hôte finalement sont plutôt considérées comme des hôtes accidentelles parce que s'il n'y a pas de c'est une dead end si nous on considérait que l'humain même si elle se répliquait dans les cellules humaines les gionellas on considérait l'humain comme une fin en soi pour elle puisqu'après elle ne peut pas se protéger ça ne fait pas partie du cycle de vie de la bactérie alors que finalement la mybe elle peut remplir ce rôle parce que dans certains chez certains animaux qui sont vecteurs elles se répliquent et elles peuvent aussi être j'imagine considérées comme des supports de réplication aussi mais c'est vrai que ça aurait été étonnant que dans l'environnement elles ne puissent pas le faire non plus ça c'est sûr que c'était des résultats intéressants parce que jusqu'alors on considérait que c'était que les mammies elles pouvaient se multiplier uniquement dans les mammifères en effet il y a une infection aiguë notamment chez l'oeuvre où ça va provoquer des maladies par contre on a tout le portage chronique chez les mammifères qui va être spécifique de la souche au final une souche de l'heptospir peut être un portage chronique chez un animal et infecté de façon aiguë un autre animal mais en effet jusqu'alors on disait c'est des animaux réservoir donc il se multiplie et c'est uniquement une survie dans l'environnement or là il y a des animaux et les animaux pourraient en effet être un réservoir de l'octospir et autre question je sais peut-être vous l'avez dit mais j'ai louper l'info est-ce que les contaminations d'humains à l'humain sont possibles non par contact entre humains non parce que ça passe vraiment du coup en tout cas de l'animal à l'humain ça va passer soit par un contact direct avec l'urine ou le tissu donc avec un contact avec du sang de l'animal infecté soit justement via cet environnement donc c'est vraiment par l'extraction urinaire que la plupart des contaminations ont lieu surtout en Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Zélande ça peut être un peu différent avec tout l'élevage qu'ils ont c'est de contamination majoritaire mais la majorité des contaminations c'est de façon indirecte lié à l'élevage des langues un gène protéine membranaire c'est ça mais on n'a pas beaucoup d'informations finalement sur ce gène est-ce qu'il a un rôle particulier dans la virulence puisque finalement on le retrouve chez tous les isolats virulents non il n'a pas il n'a pas de fonction particulière en fait on le retrouve en effet chez les pathogènes mais il n'a pas été montré de rôle particulier de ce gène d'accord et oui autre question est-ce que vous avez j'ai pas vu d'informations sur la dose infectieuse est-ce qu'on a des informations sur la dose infectieuse de cette de la souche la plus virulente du séro groupe le plus virulent est-ce qu'on sait parce que vous avez fait vous parler d'échantillons qui sont à 10,3 10,4 équivalents gènes par ml est-ce que ça il y a quand vous inoculez vos vos pathogènes je crois est-ce que vos pardon vos hôtes est-ce que est-ce que il y a vous avez des informations sur la dose infectieuse la dose qui permet de déclencher des des symptômes chez chez un patient en modèle animal on utilise une concentration de 10 puissance 7 leptospires par ml pour infecter les animaux au laboratoire il n'y a pas beaucoup de données sur la dose infectante via l'environnement c'est ce qui serait intéressant d'étudier aussi de savoir certes il y a des leptospires mais combien il en faut pour pouvoir réinfecter sachant qu'il y a beaucoup de contamination d'origine hydrique et que du coup il y a potentiellement une notion de dilution dans l'eau je pense qu'il suffit de pas beaucoup pour être infecté il n'y a pas vraiment de données encore alors lorsque vous avez votre étude sur la survie des leptospires pathogènes in vitro et que vous avez fait vos injections pourquoi est-ce que vous êtes passé par une injection intrapéritéronéale plutôt que via des luqueuses je ne sais pas c'est le mode d'infection courant en laboratoire il n'y a pas de mode d'infection via la porte d'entrée principale il y a des tests qui ont été réalisés en regardant notamment si on essaie ennumer l'environnement en fait en regardant notamment si on met des leptospires dans l'eau des animaux ils s'infectent et il n'y a pas eu de résultat pour plus d'accord oui alors j'avais pas sur votre image sur votre présentation j'avais pas j'avais eu du mal sur votre figure 1 à distinguer la culture de la QPCR et du coup alors je ne voudrais pas me tromper d'étude mais ce qui m'a un peu je pense que c'est sûr que dans la deuxième étude ce qui m'a un petit peu gênée mais peut-être que c'est pareil j'ai loupé une info vous expliquez à un moment donné que page 87 que vous parlez de c'était un peu difficile à suivre pour moi vous expliquez cette dégradation rapide de l'ADN dans les sols permet d'assimiler la détection d'ADN dans un échantillon de sol à la présence de cellules vivantes alors pour être honnête je n'ai pas compris comment vous vous affrenez vous faisiez en sorte d'être certaine que ce que vous détectiez vu que vous n'avez pas utilisé la PMA mais ça je ne vous en veux pas parce que moi pour l'avoir testé la VPCR c'est quand même assez difficile de la mettre en haut point comment vous faites pour vous affranchir que le fait que vous ne détectez pas de l'ADN dans le sol dans la mesure où on sait que l'ADN peut rester de façon très longtemps dans le sol il y a plein d'études qui montrent que l'ADN peut rester des mois des années dans le sol alors c'est probablement certains types de sol plutôt de type 1G2 je ne sais pas mais du coup je me suis posé cette question et j'ai sûrement groupé quelque chose dans votre manuscrit et je n'ai pas eu l'impression que vous l'aviez expliqué dans votre présentation du coup si vous allez à la diapositive 83 il y a un peu d'éléments d'explication initialement grâce à une étude de 2018 de Casanovas et Bassana qui ont fait des microcosmes de sol et d'eau pour regarder la survie de l'heptospire pathogène la même espèce d'ailleurs l'heptospire à interrogance ils ont fait des détections d'ADN dans les sols et dans les eaux également donc à partir de microcosmes inoculés avec des l'heptospires vivants et aussi à partir des l'heptospires tués à la chaleur et donc ici vous voyez sur les graphiques qu'on a une dégradation plus rapide de l'ADN que des de l'ADN des l'heptospires que des cellules vivantes donc on s'est dit que si on détectait de l'ADN dans nos échantillons c'est qu'il y avait de fortes chances pour qu'il y ait des cellules qui étaient vivantes ou qui soient encore vivantes il n'y a pas longtemps après on a un effet pour tester pour tester cela on a fait des microcosmes sur 11 sols on a regardé la dégradation de l'ADN donc en inoculant aussi avec des l'heptospires tuées à la chaleur et là on a vu sur 11 sols des dégradations assez variées tout de même avec jusqu'à 15 jours dans 3 de nos sols donc avec de l'ADN qui se dégradera depuis seulement 15 jours c'est sûr que quand on regarde nos résultats de survie en microcosme qui sont de quelques jours en tout cas de moins de 15 jours on peut en effet se demander s'il y avait des l'heptospires en vivant mais par contre quand on a des détections d'ADN de plus de 5 mois on pense quand même fortement que ça montre la présence de l'heptospires au niveau de la dégradation de l'ADN dans les sols en effet il y a beaucoup d'études qui ont regardé cette persistance de l'ADN nu et qu'on a là sur la diapo 84 c'est une étude de Nilsson et collaborateurs de 2007 où en effet ils ont testé cette persistance d'ADN de micro-organismes dans les sols donc en microcosme de sol et ils ont montré par exemple des persistances jusqu'à 70 jours par contre ils expliquent bien que la persistance enfin ils ont aussi essayé de détecter des cellules vivantes qui étaient vivantes jusqu'à 63 jours donc au final il y a un delta de la persistance qui est assez faible après en effet il y a des idées des notions d'ADN dans des cellules mortes mais du coup qui restent protégées par la membrane et qui se dégraderaient plus lentement que de l'ADN nu dans les cellules oui mais pas uniquement parce qu'on sait que pas uniquement parce qu'on sait que l'ADN peut se complexer justement dans la matière organique et être protégé finalement des dégradations donc moi j'avais plutôt compris mais j'ai peut-être mal compris que finalement dans l'article de Casanova Massana que la la batterie ne survit pas à des fortes ne survit pas dans des fortes concentrations mais lui il utilise la méthode VPCR donc c'est vrai qu'il a un petit peu un avantage sur vous moi je ne sais pas vu qu'on n'a pas d'informations quand même très précises sur votre montage expérimental sur cette question-là du coup vous ne pouvez pas être sûr à 100% c'est 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 sûr que c'est un design qui mérite à être optimisé là c'était vraiment un travail exploratoire on n'avait pas beaucoup d'idées ne serait-ce au début de comment on allait faire nos microcosmes en plus une des limites aussi que j'ai dû mentionner dans mon manuscrit c'est que on avait une évaporation de nos sols donc à partir de trois semaines et le fait qu'il y ait moins d'eau dans nos sols potentiellement ça peut limiter cette dégradation d'ADN avec l'absence d'enzyme de dégradation ok et oui donc j'ai vu donc dernière remarque et puis après je vais laisser dans votre étude la page 93 de votre manuscrit vous vous dites qu'en fait vous n'avez pas vu de corrélation avec le type de sol parce que justement du coup je me suis dit peut-être que dans les sols vertisols argileux vous ne connaissez pas du tout en sol il y aurait peut-être il y aurait peut-être eu plus de plus de détection plus de survie de la bactérie que dans les autres mais vous dites qu'il n'y a pas de corrélation et finalement vous ne montrez pas ces résultats en fait à chaque fois vous montrez un tableau et on reste un peu sur ça enfin en tout cas moi je suis un peu restée sur ma fin j'aurais bien aimé voir finalement en fonction des types de sol à chaque fois qu'est-ce que vous avez trouvé dans chacun de ces sols différents on aurait peut-être pu avoir une autre même si finalement il n'y a pas de corrélation c'était quand même bien de mettre en avant justement enfin voilà bon ça c'est juste une remarque voilà donc d'une manière générale j'ai trouvé votre votre manuscrit enfin votre sujet de thèse très intéressant je trouve que j'imagine que ça a dû vous demander énormément de travail effectivement puis on le voit à travers vos participations dans différents articles qui est quand même assez impressionnante ça aurait été bien de préciser un peu dans chaque cas de figure exactement ce que vous avez fait parce que du coup on ne se rend pas compte on imagine bien que vous avez fait des choses mais on ne sait pas trop ce que vous avez fait et voilà donc je vous remercie encore de m'avoir invité et je vais laisser la parole à mes collègues du jour voilà merci merci je donne donc la parole à Philippe Jourand merci Amine bonjour à tous et bien d'abord je voudrais simplement vous faire remarquer que des fois j'ai des coups puis l'ordre inopiné du réseau donc ne vous inquiétez pas ça prend une lutte à relonger mais je ne sais pas je disparais par moments et j'ai vu que tout le monde s'utilise et il y a plein de minutes bon en tout cas merci Emilie et merci à Cyril et à Linda de m'avoir invité pour être rapporteur de cette baisse c'est un très très beau travail je vous remercie à Linda et puis Cyril pour avoir mené cette étude parce qu'elle est vraiment magnifique et puis j'ai été effectivement aussi comme Maël épaté par la qualité des articles qu'on est disponible et donc je pense que sur le fond je ne vais pas venir les résultats qui ont été validés par la communauté scientifique mais je vais plus insister sur comme je l'ai dit dans mon rapport écrit sur la forme l'exercice même de la thèse et puis des questions en relation avec mes compétences qui m'ont déjà amené à mener des études au niveau environnemental en Nouvelle-Calédonie et peut-être pour lesquelles vous n'avez pas été jusqu'au bout ou peut-être pas assez de recul par rapport à les sens même de votre travail parce que vous êtes allé très en confrondeur dans quelque chose mais justement ça ne permet pas toujours d'avoir le recul nécessaire pour appréhender les questions donc je voulais commencer par vous dire que effectivement j'ai vu que dans votre exposé oral vous avez repris les recommandations que vous avez inscrits concernant le côté académique de la thèse c'est-à-dire notamment l'introduction générale ça il faut que vous sachiez que ça fera un exercice qui vous sera peut-être que vous-même vous aurez enseigné plus tard si un jour vous passez une HDR donc gardez ça à l'esprit de vous présenter quelque chose sur un travail par rapport à son contexte à une introduction générale à bien poser la problématique et les objectifs et puis vous l'avez fait au niveau de l'exposé donc vraiment c'est bien merci d'avoir tenu compte de ces arguments dans ce contexte alors pour préciser quand même j'aurais souhaité que vous reveniez sur comment vous présenteriez cette problématique au regard du sujet du but qui a été décliné en Nouvelle-Calédonie parce que on comprend bien notre approche générale qui a permis la revue sur la phylogénie et sur l'évolution au sein du groupe Leptospin mais justement après qu'est-ce qui vous amène à justifier le fait de pouvoir mener cette étude en Nouvelle-Calédonie c'est peut-être des questions classiques des bateaux qui peuvent paraître évidentes mais pour un public extérieur ça peut paraître intéressant et moi le moment où on regarde ici au niveau de la région océan indien me porte à dire que ça sera des données qui seront aussi une vision qui sera intéressante à exposer donc pour vous comment vous redéfinir votre problématique de thèse de votre sujet par rapport justement au choix de la Nouvelle-Calédonie et justement après on va dériver sur l'environnement propre en fait l'idée c'était vraiment de se dire que en Nouvelle-Calédonie il y a une incidence importante de la leptospirose à savoir que donc là on est en moyenne de 30 à 35 cas comme je l'ai dit pour 100 000 habitants et par an donc rapporté à la population calédonienne en France en France on est entre 0,5 et 1,5% de l'habitant et par an en plus c'est en plus c'est non c'est bon ok c'est bon on sait que le mode de contamination principal en Nouvelle-Calédonie c'est via cet environnement donc avec notamment des quatre contaminations qui ont lieu en tribu avec ce mode de vie très proche de la nature et pourtant au laboratoire les leptospires ce sont des bactéries qui sont difficiles à cultiver qui sont très sensibles aux modifications de leur milieu et du coup on se demande il y a des contaminations via l'environnement en nous c'est difficile de les cultiver dans l'environnement au laboratoire comment ces bactéries qui ont l'air si sensibles peuvent peuvent survivre dans l'environnement et infecter de nouveau oui tout à fait mais justement c'est en fait j'aurais voulu dans votre exposé comme dans le manuscrit vraiment quasiment que la question soit vraiment bien posée au niveau de la problématique parce que pour vous ça vous permet d'avoir un fil directeur tout au long de votre manuscrit et de votre test je comprends qu'à chaque fois on a des compartiments qui sont différents mais d'avoir le lien directeur et de répondre à la problématique et de la garder à l'esprit c'est la phase de recul qui est nécessaire pour qu'ensuite les objectifs que vous avez très bien précisés ça merci de les avoir bien précisés les objectifs de votre test et bien chaque chapitre va se décliner par rapport à ces objectifs et vous allez avoir une réconce qui va venir quelque part étayer ou pas l'hypothèse que vous avez soulevée alors c'est vrai vous l'avez rappelé plusieurs fois votre hypothèse c'est à savoir que le réservoir des sols est vraiment la source même de la présence de ces bactéries donc oui si vous pourriez préciser Alizine je pense que ce travail c'était très exploratoire et vraiment pas seulement d'un point de vue en Nouvelle-Calédonie c'est à dire que comme je le disais tout à l'heure c'est l'étude de 2017 sur la détection de l'héptospir à partir de des contaminations humaines était vraiment une étude pionnière sur cet aspect environnemental de la l'héptospirose donc là c'était vraiment quelque chose d'exploratoire avec une question qui reste très générale vous l'avez bien introduit parce que comme vous avez introduit à la rédaction de cet article ça permettait de bien poser les bases justement d'une manière générale de l'environnement de la présence des l'héptospires et des conditions environnementales qui fait quelque part structure la population de l'héptospires et donc justement de vous amener vers la Calédonie parce que c'est un environnement particulier et justement je rebondis à la deuxième partie de ma question c'est que la Calédonie vous avez en fait une structure de sol vous avez deux grands types de sol c'est ceux qui ont bien ultra basiques et non ultra basiques et peut-être qu'à ce niveau-là vu que vous avez fait une campagne de traitement sur l'ensemble du territoire de la nouvelle Calédonie vous auriez l'outil pour arriver peut-être à structurer des populations qui soient ce que vous n'avez pas pour montrer au niveau de la survie mais peut-être au niveau vraiment moléculaire de manière précise sur les différentes espèces que vous avez isolées selon les types de sol vous devriez pouvoir arriver à peut-être structurer des écotypes moi c'était l'idée qui m'a paru intéressante et qui peut-être peut ressortir mais si on fait des approches complémentaires je ne sais pas ce que vous en pensez oui après donc pour mon travail de thèse on a regardé uniquement s'il y avait la présence de l'hectosphère pathogène sur nos 37 échantillons on n'est pas allé plus en détail sur quelle souche était présente après pour l'échantillonnage justement 37 sols même si ça nous a permis d'avoir des représentants de chaque type de sol en Nouvelle-Calédonie c'est quand même un échantillonnage qui est faible par rapport au territoire calédonien qui sera d'ailleurs optimisé dans l'ANR avec 150 sols et sédiments et avec vraiment une réflexion sur comment échantillonner ces sols et d'avoir un plan d'échantillonnage précis et en effet dans ce cas-là on pourra penser à ce genre de projet oui parce que vous devriez pouvoir structurer les populations entre la diversité d'une part de l'ensemble des espèces et puis d'autre part peut-être pour répondre à la question de Mme Molle-Norais c'est d'avoir une structuration en termes de pathogénicité de virulence au regard de des sols si vous allez plus loin dans l'analyse moléculaire avec beaucoup plus de marqueurs par contre pour avoir des données plus importants donc finalement je ne sais pas si après dans le projet ANR vous avez l'intention de basculer sur les NGS c'est ce que vous avez lentement mentionné je ne suis pas en fin de thèse oui alors j'ai essayé aussi pendant ma thèse de faire une analyse métagénomique de mes échantillons en utilisant du CESES universel pour détecter les bactéries mais on a eu alors déjà sur nos 37 échantillons on a eu que 4 échantillons où on retrouvait les risques de l'hectospira et en plus du coup ce n'est pas concordant avec nos détections qui se situent dans nos échantillons puisqu'on avait 10 sols sur les 37 qui étaient positifs en pathogènes donc là ça mériterait d'être en effet plus précis au niveau des avances utilisées notamment l'idée là ce serait d'utiliser il y a des études deux études à ce jour par ma connaissance qui ont fait justement du méta-barcoding en utilisant des gènes donc le gène Nipel 32 pour les l'hectospires en utilisant également d'autres gènes pour les l'hectospires mais aussi pour détecter la présence de mammifères pour pouvoir voir si dans un même échantillon on retrouve les l'hectospires et pathogènes et mammifères potentiellement ça c'est des aspects qui vont être abordés que j'ai essayé d'aborder durant ma thèse mais qui seront abordés plus en détail pour l'année oui parce que vous avez des pistes vous avez dit qu'il y avait quand même des corrélations de taux de survie en relation avec les teneurs en nickel et en chrome donc c'est des pistes déjà pour les solutras basiques donc forcément vous avez peut-être des déterminants moléculaires au support de cette adaptation aux métaux qui sont présents chez les bactéries que vous allez pouvoir peut-être prendre comme marqueur d'ailleurs justement de l'environnement des sols à partir de là pour essayer de structurer les populations en regard des conditions édafiques qui sont quand même très stringentes en Nouvelle-Calédonie vous avez vu que vous avez travaillé avec des collègues notamment avec Thierry Julio et compagnie donc vous allez bien pouvoir rebondir avec eux par rapport à ce que je demande parce que là il y a vraiment matière à faire nous on l'a fait pour les champignons donc ça devrait quand même pouvoir se mettre en vivance au niveau des bactéries et c'est là justement que vous avez l'originalité même du territoire de Nouvelle-Calédonie sachant que en termes d'épidémiaux l'heptospire c'est bien sûr bien connu en Nouvelle-Calédonie mais là vous allez avoir une étude particulière en termes de diversité et d'adaptation à des conditions édafiques peut-être que selon les sols et selon les emplois votre réservoir de l'heptospire il varie ou il ne s'adapte pas bien ou il s'est peut-être des émergences de bactéries pathosubines différentes j'entends d'espèces qui sont plus résistantes et plus tolérantes aux métaux des choses comme ça qui peuvent poser des problèmes et donc derrière il ne faut pas oublier alors moi je fais partie de l'IRD donc dans l'IRD il y a toujours le dé-développement et donc je reviens en fait quelque part de la problématique de départ c'est-à-dire le problème de la santé publique s'il y a des différences qui devaient s'observer au regard de la diversité de pathogènes dans les sols justement qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence en termes de politique publique pour la santé par rapport à des gens qui avaient des tribus proches des sols ultrabasiques ou d'autres qui avaient dans des tribus ou pas vous voyez ça soulève d'autres questionnements il faut peut-être avoir à l'esprit oui tout à fait je pense que c'est c'est sûr c'est en ayant ces notions de sol qui pourraient ou non supporter la survie et également on montrerait une présence de ces pathogènes ça pourrait on pourrait développer des outils d'aide à la décision pour les politiques de santé publique et de prévention aussi je vous dis ça parce que de toute façon il faut savoir que ici au niveau régional mon collègue l'institucasteur m'a dit qu'il y avait un institucasteur à Madagascar mais la problématique est la même et donc avoir des chantiers qui se déclinent au niveau géographique basés sur des études comme la vôtre finalement c'est des vrais points d'ancrage qui permettent de rebondir au niveau des questionnements internationaux et ça peut vraiment enrichir ces approches c'est pour que vous vous ayez cette vision aussi j'essaye de vous faire partager alors après pour revenir un petit peu à l'académisme de l'exercice même de la thèse à partir du moment que vous avez obtenu vos résultats que je vous avais invité à restructurer des points en chapitres de thèse plus structurés en quoi justement vos résultats dans ces différents chapitres de thèse viennent étayer votre hypothèse et donc répondre à votre objectif et ça ça aussi c'est un élément important qu'il faut arriver à pouvoir exposer parce que vous défendez une thèse et donc en quoi vos résultats viennent étayer ou pas cette thèse si vous deviez résumer comme ça ma thèse a permis d'identifier les premiers éléments sur la survie des leptospires dans cet environnement hydrotellurique en Calédonie mais l'idée c'est de pouvoir appliquer ces nouvelles notions à d'autres territoires comme je le disais tout à l'heure c'était très très exploratoire et du coup notamment on a eu des limites sur l'absence de réplica on a eu énormément d'optimisation pour arriver à ces résultats qui était avec des au final des designs qu'on a choisis qui étaient très lourds expérimentalement par rapport à l'étude sur la survie des leptospires dans l'eau on a suivi pendant deux ans donc c'était quelque chose d'intense il y a eu des microcosmes de sol quand je parle d'extraction toutes les semaines jusqu'à des fois cinq mois et il y a un moment on a été obligé aussi de dire bon là on détecte plus beaucoup d'ADN donc on va s'arrêter là mais ça correspond à beaucoup de voilà à beaucoup de travail au laboratoire je pense que c'est quand même au bilan vos résultats vous diriez qu'ils viennent abonder l'hypothèse que c'est quand même le sol qui est un déterminant du réservoir des leptospires avec justement le fait qu'ensuite les sols soient excédés par les fruits etc. pour relarguer les leptospires et les mettre à disposition c'est en fait c'est ce volet là qui nous manque des fois c'est juste le lien entre la qualité de vos résultats puisqu'on ne remet pas du tout en doute par rapport aux publications mais juste de les replacer par rapport à vos problématiques pour venir dire oui les résultats que j'ai dans le premier chapitre dans le deuxième chapitre viennent étayer mon hypothèse et vont dans ce sens là et donc quelque part parce que ma question qui me dit hier c'est que le bout de la discussion justement dans votre exposé comment vous replaceriez vos résultats au regard de la littérature générale même si c'est des résultats exploratoires sur la leptospirose est-ce que au niveau de la communauté internationale pour les gens qui sont spécialistes des leptospiroses vos résultats viennent apporter ou éclairer vous voyez il ne faut pas hésiter à aller vous mettre en avant parce que vous avez les publications donc votre travail est conséquent mais justement comment vous diriez ça à vos collègues de l'Institut Pasteur par exemple oui donc en effet on a des résultats qui sont qui confirment ce qui a déjà été montré dans la littérature pourquoi il y a des le fait que par exemple en solution seule on intensifie le pH et la conductivité c'est pas des choses qui étaient enfin c'est des choses auxquelles on s'attendait puisqu'on sait que les leptospires sont sensibles aux variations de pH ça a été démontré la conductivité ça n'a pas été démontré expérimentalement mais étant donné que c'est lié aussi à la salinité et qu'on sait que les leptospires ne sont pas capables de survivre dans des conditions salées c'était ça faisait partie des résultats qui étaient attendus oui notamment après par rapport au sol on a eu moi j'ai été un peu surprise des résultats sur la capacité au champ donc PF3 qui correspond à la capacité de rétention d'eau puisqu'on se dit que les leptospires ont besoin de cette eau pour survivre l'hypothèse qu'on a avancée pour discuter de ces résultats là c'est de dire que peut-être que c'est le sol qui mobilise cette eau qui est du coup moins disponible pour les leptospires ça fait partie d'une hypothèse qui sera intéressante de regarder aussi d'accord ben voilà écoutez moi je voulais vous amener vraiment vers plutôt l'exercice académique de la thèse parce que j'ai un peu du mal au départ bien qu'en lisant l'introduction et en lisant la présence des articles bien structurés à retrouver une problématique je ne suis pas un peu d'accord mais vous m'avez bien éclairé au moment de l'exposé orale donc je vous en félicite je vous félicite pour la qualité de vos travaux et puis si vous voulez qu'on collabore au niveau régional ici à l'herbe de la réunion et à Madagascar avec l'institut parce qu'il n'y a pas de soucis c'est ouvert pour travailler ensemble dans ce domaine là voilà je vais laisser la parole à d'autres donc je vais ton finalement encore félicitations pour la qualité de votre travail donc je laisse la parole à monsieur Mathieu oui bonjour à tous vous m'entendez oui oui donc tout d'abord je voudrais te remercier Émilie et puis l'Inydari et le m'en a invité à ce jury de thèse donc j'ai dû la chance de voir un peu l'évolution de ta thèse au cours de ces années parce que j'étais aussi dans ton comité de thèse donc j'ai bien subi tous ces résultats et notamment ces gros problèmes que tu as eu avec cette étude de microcosme des sols dont on reviendra un peu plus tard donc bon il y a eu beaucoup de comme tu as dit juste avant il y a eu beaucoup de travail exploratoire c'est vraiment une bonne thématique que vous avez lancé d'un subastère de l'Union et qui même si sur certains aspects a donné des résultats qui sont peut-être décevants tout ce travail exploratoire je pense que ce sera très utile pour la suite et notamment pour l'ANR qui est en cours donc il y a peut-être un peu de frustration pour certains aspects mais ce sera forcément très utile ça va être à rebondir et d'améliorer notamment toute cette partie d'études de microcosme des sols je voulais te dire que la présentation orale c'est vraiment très bien c'est très bien présenté c'est très clair sur le rapport écrit j'ai quelques commentaires mais bon très rapidement sur l'introduction de la partie du rapport écrit il y avait dans la page 25 par exemple il y a un article un peu l'article fondateur qui est la référence de Hinada et Ido sur la première description enfin la description de la jancosa dans l'hyptospirose qui n'apparaît pas dans la référence dans la bibliographie en fait et j'ai l'impression que même l'année que tu notes le 115 c'est pas la bonne année donc voilà c'est dommage parce que c'est des références les plus importantes et elle n'apparaît pas dans la bibliographie après toujours dans l'introduction alors c'est vrai qu'il y a une grande partie de ton travail on va y revenir c'est c'est l'isolement de souffle de l'environnement et la destruction d'une nouvelle espèce et donc tu nous montres tu nous montres cette figure on voit l'explosion du nombre de nouvelles espèces chez l'hyptospir depuis quelques années avec l'avènement de la biologie moléculaire j'aurais aimé que tu puisses enfin j'aurais aimé avoir un peu plus de détails sur comment on définit une espèce chez les bactéries tu as parlé du CESES mais tu n'as pas parlé au départ c'était plutôt des hibridations ADN-ADN et maintenant on est sur sur des hibridations ADN-ADN mais hésilicaux à partir de ces grands génomes donc tu n'as pas vraiment défini dans ton rapport comment on définissait ces espèces bactériennes quels étaient les seuils aujourd'hui pour dire que une souche est une nouvelle espèce ou pas donc je ne sais pas si tu peux peut-être réellement revenir là-dessus quels sont les critères aujourd'hui pour dire que finalement une souche est une nouvelle espèce Allô ? Tu m'entends ? Oui, je m'entends Pardon Je crois que là je bête un peu en touche Il y a au moins deux papiers où tu es co-auteur où tu montes la distribution de ces nouvelles espèces donc aujourd'hui maintenant c'est plus de l'analyse in silico on va comparer les génomes un nouveau génome avec ceux qui sont déjà existants d'espèces déjà connues et voir si lorsqu'on fait une hibridation in silico de deux génomes quel est le pourcentage d'identité entre ces deux génomes si c'est au-dessus de 95% on va dire qu'ils appartiennent à l'hème espèce si c'est en dessous c'est deux espèces différentes C'est ce qu'on appelle la brèche de l'identité la valeur à l'analyse qui va définir après le seuil peut changer en fonction des bactéries mais c'est là-dessus qu'on va définir une souche et une nouvelle espèce Et aussi sur les complications donc sur les justement la découverte de la phylogénie des nouvelles espèces de 2018 où on peut aussi du coup on a mis en avant dans cet article l'utilisation du malditoff Oui, tout aussi oui, bien sûr Alors après donc on en a déjà beaucoup parlé la grande question c'est par rapport à tout ce que vous avez fait sur l'environnement et sur cette hypothèse que finalement l'environnement donc le sol ou l'eau ou les deux serait vraiment l'habitat naturel des leptospires donc il y a toujours ce problème on en a parlé déjà à deux reprises sur est-ce que les leptospires sont vraiment capables de se multiplier dans l'environnement donc tu as parlé de l'hypothèse amide qui pourrait éventuellement aller dans ce sens qui s'est vraiment démontré mais bon ces résultats ne sont pas publiés tu ne nous as même pas présenté ces résultats dans ta présentation dans un rapport écrit je ne crois pas non plus donc c'est quelque chose qui est encore très qui demande à être confirmé dans le cas où il y a effectivement cette hypothèse amide qui se confirmerait j'avais quelques questions est-ce que déjà on trouve des amides dans le sol dans l'eau j'imagine qu'on trouve des amides qu'est-ce qu'il en est du sol on a alors déjà ces résultats sur les interactions à l'eau de leptospire ils ont été générés grâce à Amélie Albon qui était en stage récemment à l'Institut Pasteur excuse-moi je crois on a plus de questions c'était ce qu'on trouve des amides dans le sol oui donc là sur le stage d'Amélie notamment le sol de différents endroits dans la numéa a été échantillonnée et à partir de cet échantillon de somme elle a pu isoler des leptospires et des amides de l'environnement donc au sein d'un même échantillon on a cette notion de proximité potentielle des leptospires avec les amides et pourquoi je ne connais pas grand chose des amides mais parce que vous avez aussi dans l'environnement ces grandes diversités génétiques de nombreuses espèces qu'est-ce qu'on sait de chez les autres par exemple je vous parlais de légionnaire tout à l'heure qu'est-ce qu'on sait est-ce qu'une amide enfin une espèce donnée d'amibe va l'interaction entre espèces bactériennes et espèces d'amibe est-ce que plusieurs espèces bactériennes chez les sphétospires dans ce cas-là ou dans les genella peuvent se multiplier dans la même amide ou est-ce que c'est très spécifique est-ce que c'est des interactions qui sont très spécifiques donc il voudrait dire qu'il y aurait dans ce cas-là une diversité d'amibe qui permettrait la réplication de toutes les espèces de leptospires que tu retrouves dans l'environnement alors sur les résultats récemment obtenus on a en effet des proliférations de leptospires au sein d'amibe mais c'est le cas sur deux souches de leptospires utilisées avec une seule type d'amibe mais dans d'autres cas il n'y avait pas de quantification donc plutôt une stabilisation de la quantité de leptospires dans les animes et parfois même il y avait une diminution de la quantification de leptospires dans les animes je pense que étant donné la spécificité de la relation haute leptospires pathogènes je pense qu'on pourrait retrouver cette spécificité pour les animes et donc le résultat que tu as montré brillamment c'est sur quelle espèce quelle souche de leptospires ou tu vois une réplication intracellulaire c'est une souche pathogène oui je crois que c'est une souche pathogène mais je ne saurais plus parce que les concubines elles ont été faites avec Manila il me semble oui parce qu'en fait toutes ces souches pathogènes et les rullantes finalement bon quand même le réservoir animal est important pour l'interrogation c'est que toutes ces nouvelles espèces qui sont éventuellement dans ce cluster des pathogènes on n'a pas de réservoir animal on ne les retrouve pas chez les patients dans des je ne sais pas s'il y a eu des essais on ne me propose on ne voit pas de multiplication dans l'environnement donc c'est surtout pour ces espèces là voilà on aimerait savoir où est-ce qu'elles se multiplient elles doivent se multiplient quelque part mais on ne les retrouve pas en tout cas vous ne les avez pas retrouvées chez les réservoirs animaux ou chez les patients donc c'est surtout pour cette catégorie de ces deux espèces oui c'est sûr que ce serait intéressant de regarder aussi leur survie et de faire une étude de détection dans un grand nombre d'échantillons au niveau calédonien de voir si ces espèces qui notamment ressortent un peu comme faiblement virulentes pourraient se multiplier au sein d'un libre pour l'instant en tout cas sous forme libre on ne voit pas de multiplication des leptospires dans le sol dans les sols ou dans les eaux mais c'est sûr que ce serait quelque chose d'intéressant à faire avec du temps et des moyens ce qui est assez aussi surprenant oui et non c'est que dans toutes ces souches que vous avez isolées de l'environnement c'est toutes ces nouvelles espèces qu'on va dire faiblement virulentes mais quasiment jamais de pathogènes donc vous disiez tout à l'heure que tu détectais du pathogène dans les hot spots de l'héptospirose mais c'était parpissaire vous en avez très peu isolé voire jamais isolé de l'environnement les vraies souches pathogènes oui alors comment tu expliques pas isolé juste détecté oui alors comment tu expliques que vous n'arrivez pas à isoler les souches de l'interrogance classique entre guillemets et que tout ce que vous isolez ce sont ces nouvelles espèces intermédiaires ou faiblement virulentes je pense qu'elles ont en fait la difficulté d'isoler à partir de l'environnement c'est qu'à partir des sols notamment c'est qu'il y a une grande diversité de bactéries autres que les l'héptospires qui ont une croissance beaucoup plus rapide et ça profite on sait que ça a une croissance plus rapide et les pathogènes c'est le temps de génération je crois qui doule par rapport où ça profite je pense que c'est toute la difficulté d'isoler d'un pathogène on va dire un pathogène comme interrogance depuis l'environnement c'est sa croissance et le fait que sur des isolements à partir des gentils environnementaux on a énormément de contamination et pas que bactériens notamment sur les champignons où là c'est bien compliqué et par rapport à on a parlé aussi tout à l'heure par rapport toujours dans cette idée de réservoir de ces nouvelles espèces il y a une référence aussi qui manque dans ton rapport écrit c'est qu'il y a comme une publication où ils ont montré que la source intermédiaire l'héptospirale 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 peut coloniser le modèle RAS ça c'était une étude de Jovines il y a quelques années où ils ont montré que par par les muqueuses par l'intrapide érytonéale mais aussi par regavage par voie orale ils peuvent coloniser le RAS comme une souche intermédiaire donc bon ça m'a dit que toutes ces espèces peuvent éventuellement en laboratoire coloniser certains modèles animaux par rapport à l'étude qui avait été publiée où vous aviez choisi le modèle je ne sais plus c'était hamster et souris peut-être que là aussi le modèle animal n'est pas forcément le bon je ne sais pas si vous avez la possibilité de faire des inflexions chez le rat par exemple c'est vrai que si on veut chercher un réservoir animal c'est bien de regarder dans différentes espèces malheureusement dans le laboratoire on n'a pas la possibilité d'utiliser d'autres espèces d'autres animaux que l'investissement et tout à l'heure tu parles d'études métagénomiques aussi sur l'environnement est-ce qu'il y a déjà eu des études métagénomiques sur les animaux pour essayer de voir un peu notamment dans le rein si on peut détecter les rides de l'éto qui appartiendraient à cette nouvelle espèce je ne veux pas ma connaissance je ne sais pas du fond j'ai vu il y a vraiment en tout cas sur les tabards coding les deux études récentes publiées en 2019 et là même en en septembre 2020 c'est sur des gestes qui sont d'eau mais j'ai pas vu l'étagénomique qui est en fait donc après par rapport au projet de survie ce que tu as fait dans l'eau là donc j'étais un peu surpris aussi de voir que la souche l'héptospirale fait que ça quand même la souche ça profite dans des conditions dans vos conditions avec différents taux minérales là aussi vous n'avez pas de multiplication donc la bactérie est capable de survivre pas forcément beaucoup mieux que les souches pathogènes elles ne sont pas forcément adaptées à ces conditions là je ne sais pas ou en tout cas vous n'avez pas de multiplication là dans ces designs on n'a vraiment pas d'apport en nutriments c'est vraiment l'eau qu'on a filtrée donc à 0,1 pour être sûr d'enlever de la stériliser en fait donc en effet il n'y a pas d'apport en l'eau ce qui pour moi explique pas d'apport en nutriments pardon ce qui pour moi explique qu'il n'y ait pas de multiplication de biflexa sachant que en comparaison avec l'environnement et d'essayer je ne sais pas par quel moyen de stériliser cette eau et essayer de voir après si la bactérie est capable si les nutriments sont toujours là de se multiplier on ne l'a pas fait il y avait un peu placé notamment pour l'ANR mais la difficulté c'est que du coup on a une eau qui n'est pas caractérisée et qui n'est potentiellement pas stable enfin qui a des modifications de sa composition chimique l'intérêt d'utiliser des eaux minérales c'est qu'on avait quelque chose vraiment de caractérisé et de sa ok après donc il y a toute la partie du micro pause alors je ne sais pas ce que tu as présenté vous allez en faire quelque chose ça va être publié quelles sont vos perspectives sachant la faible puissance statistique on imaginait plutôt attendre des résultats avec l'ANR pour pouvoir publier vraiment une publication bien complète après en ce qui concerne les méthodes nos designs de survie en microcosme pour les microcosmes de solutions de sol c'est un design qui va être gardé parce que ça a pas mal d'avantages notamment le fait qu'on puisse tester énormément de conditions et de faire des réplicas techniques pour les microcosmes de sol c'est quelque chose qui est en train d'être optimisé vraiment parce qu'on a eu voilà on a eu beaucoup de limites tout cas sur ce design qu'on pourrait améliorer d'accord et juste par rapport à ça justement donc là votre indicateur c'est la marque nous je me demandais un peu si c'est une partie de vos problèmes vous ne venez peut-être pas non plus du design et de l'utilisation de la marque comme tu dis c'est un indicateur du métabolisme et tu disais avant notamment dans la partie de survie des bactéries qu'elles avaient à priori quand il n'y a pas de nutriments un métabolisme qui est très faible la marque c'est un indicateur du métabolisme de la bactérie donc si tu as des bactéries entre guillemets dormantes dans ton microcosme de sol est-ce que tu ne vas pas passer à côté justement des bactéries qui sont vivantes mais dormantes et est-ce que vous avez par exemple tu as parlé aussi de l'indicateur live dead est-ce que vous avez regardé aussi dans votre microscope de sol si vous auriez des bactéries vivantes par d'autres moyens vous parlez à la marbre l'utilisation de la marbre sur les dizaines de microcosme de solutions de sol il est dans le cas de justement cette hypothèse de métabolisme ralenti ça c'est quelque chose qu'on a vu sur du long terme donc à partir de deux mois d'incubation dans les eaux sans nutriments alors que sur les solutions de sol on ne regarde que jusque dix jours donc on imagine que que s'il y a un état de survie en absence de nutriments en tout cas il n'est pas il ne serait pas défini aussitôt on avait alors on est vraiment parti du principe que s'il y avait en effet une réduction par les cellules vivantes de la labra blue et du coup une coloration rose c'est que les cellules étaient vivantes par contre on a voulu tester aussi si quand on voit pas de coloration rose une coloration bleue est-ce que la cellule elle est vraiment est-ce que la souche est morte ou est-ce qu'elle est juste faiblement active et dans ce cas là pas assez pas en assez bonne forme on va dire pour métaboliser la labra blue dans ce cas là sur les puits bleus justement on a ajouté du milieu de culture pour voir s'il y avait à nouveau une réduction dans certains cas il y avait en effet à nouveau une réduction de la labra blue qui montrait un métabolisme par l'antilé de gestion d'accord ça montre que bon c'est peut-être ouais c'est après vous baser là-dessus pour vraiment faire vos analyses et vos statistiques pour voir dans quel milieu quel milieu est le favorable ou le favorable voilà en tout cas en termes de solution seule c'est ces résultats-là et le fait de rajouter du milieu de culture dans les puits bleus on ne l'a pas on ne l'a pas fait en compte dans nos résultats d'accord et bon j'ai à peu près terminé oui alors juste pour bien sur la maïque de survie on a également parlé aussi tout à l'heure donc tu dis que je ne me souviens plus mais après un an dans l'eau minérale les souches pathogènes sont toujours virulentes donc tu as plus ou moins répondu tout à l'heure tu as dit que vous s'utilisez ou vous injectiez 10 puissance 7 bactéries par IMF par voie intra-pyritoneale est-ce que tu ne vois pas quand même une baisse de la virulence parce que vous s'injectez quand même une grosse quantité de bactéries quand on veut repiquer nos souches et repasser en animal sensible pour garder la virulence on utilise 10 puissance 7 là dans cette étude on inoculait 1 ml d'eau qui avait été inoculé avec les leptospires un an auparavant donc on n'a en effet pas eu une idée précise de la quantité de leptospires à ce moment-là mais c'est ça qui est étonnant c'est que dans une eau sans rapport aux nutriments sans repasser non plus par une étape de culture qui permettrait de réaugmenter le nombre de leptospires pour ensuite les injecter en l'état et sont capables d'infecter un animal sensible tu as une idée de la dose alors que tu as injecté non non je ne pouvais pas dire écoute peut-être juste une question rapide je te demande sur le contexte de la Nouvelle-Calédonie donc région endémique pour l'héptospirose par rapport à la spécificité de la géologie en Nouvelle-Calédonie est-ce que on l'a parlé un peu tout à l'heure mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être extrapolé ailleurs est-ce qu'il y a d'autres régions qui ont une géologie qui est comparable à la Nouvelle-Calédonie par exemple par rapport au type de sol plutôt d'un point de vue idéologique j'imagine que je ne suis pas spécialiste en des sols non plus mais j'imagine que vu le nombre de types de sols donc là nous on a choisi d'être représentatif de 15 types parce que les quelques autres types qui existent en Calédonie c'était des sols de mangroves qui vont être trop salés pour la survie des l'héptospires j'imagine que c'est des sols qui peuvent être retrouvés sur d'autres territoires après c'est vrai qu'il y a cette spécificité des sols des sols des sols très ferreux en Agascar c'est pareil d'accord bon écoute je ne vais pas t'embêter plus je te félicite encore pour tout ce travail qui pour certains aspects est très exploratoire mais qui va être très utile dans les prochaines années pour les projets qui vont être menés à l'Institut Pasteur donc pour ça je pense que c'est un travail très important et je te souhaite bonne chance pour la suite voilà j'ai fini de mon idée merci je vais passer la parole à Dina Guentas qui viendra ici je vais pas te poser de questions quand tu es en doute je vais juste parler un peu de toi et de notre rencontre il y a 4 ans maintenant au moment où Cyril m'a contactée pour pouvoir déposer ce projet un nouveau projet à l'époque j'ai le souvenir d'une jeune femme posée et enthousiaste tu étais en BST à l'Institut Pasteur et puis au cours de ces 4 années je t'ai vu évoluer je t'ai vu passer d'une étudiante motivée mais réservée à une jeune chercheuse qui maintenant connaît bien son sujet et qui est forte de proposition donc je te félicite pour ça malgré les difficultés que tu as pu rencontrer pendant ta thèse et puis elles sont nombreuses évidemment pour tout chercheur d'ailleurs tu as su garder le cap garder ton enthousiasme et tu es restée tu es restée consciencieuse à tel point que ton comité de suivi de thèse individuel a dû des fois te répréder sur toutes tes ambitions pour ta thèse pour pouvoir que tu finisses dans les temps mais tu as su dépasser toutes tes appréhensions notamment en participant à ma thèse en 180 secondes je me rappelle de ton stress mais où tu as reçu quand même le prix du public donc ça veut dire que quand même tu es capable de parler cette thèse a permis d'accueillir de bonnes capacités techniques et scientifiques mais tu as également pu transmettre ton savoir en encadrant des stages tu as été une étudiante remarquable avec plein de bonnes qualités que je ne citerai pas parce que sinon je vais prendre trop longtemps dans la parole et j'ai adoré nos échanges j'ai adoré travailler avec toi parce que bon tu m'avais souvent sollicité même si je n'étais pas sur l'IPNC on a quand même eu de beaux échanges de bonnes réunions de travail et je ne doute pas que toutes ces années passées en fait compagnie te permettront d'embrasser une belle carrière je te remercie et je remercie aussi Cyril de m'avoir embarqué dans cette belle aventure sur l'allée fausse pierre voilà je te remercie beaucoup et je te félicite pour ton oral vous m'avez été très clair merci je vais donc passer la parole à Cyril Marant pour ma part j'avais pris plein de notes sur les questions qui ont été posées à Émilie et je voulais lui apporter des réponses mais comme j'en ai trois pages je vais vous épargner je vais juste en choisir une ou deux donc Émilie vous avez mentionné la question sur l'utilisation de modèles d'animaux sensibles pour isoler des leptospires pathogènes en Malaisie donc c'est des études qui datent des années 40-50 où ils ont utilisé 15 000 hamsters et en fait on a cherché et on n'a pas trouvé de journal qui accepterait de publier quelque chose qui tue 15 000 hamsters pour isoler trois souches de lepto donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait et après il y a une critique un petit peu qui a été faite sur le manque de positionnement clair pourquoi la Nouvelle Calédonie alors l'Océanie et je pense que Philippe comprendra le jeu de mots l'Océanie est number one en ce qui concerne avec beaucoup beaucoup d'avance après il a été reproché un petit peu au manuscrit d'Émilie de ne pas être assez académique ou pas assez scolaire et là j'ai un petit point de défense pour elle en fait si Émilie n'avait pas été un petit peu rock'n'roll elle n'aurait jamais accepté un sujet comme ça puisque en fait quand elle a commencé ce travail on était basé sur énormément de dogmes comme s'il y a un gel d'Opel 32 qui est détecté avec telle et telle amort c'est que c'est quelque chose qui va faire une grave maladie ben non raté si c'est un pathogène dans l'environnement il va survivre mais il ne va pas se multiplier c'est un dogme on n'est peut-être pas encore démonté mais on est quand même en train de le questionner voilà donc il y a un certain nombre de ces éléments je ne vais pas faire toute la page donc Émilie a eu le courage effectivement et puis c'est peut-être ça qui fait qu'elle fait un manuscrit rock'n'roll de se lancer sur un sujet qui était assez chaud assez hasardeux moi ça fait pratiquement 4 ou 5 ans que je me disais ça suffit de chercher dans les rats ça suffit de chercher dans les chiens dans les bovins etc en vrai c'est dans l'environnement que ça se passe je pense qu'il y a d'autres gens de la communauté leptospirose dans le monde qui disaient ça et en fait on était tous probablement un peu frileux à se dire le premier qui va y aller va se casser les dents on y est allé Émilie a eu le courage de partir avec nous dans l'aventure et je pense qu'elle a quand même des beaux résultats je te remercie Émilie merci Céry bien donc je vais conclure un petit peu ce long débat puisqu'effectivement il s'agit d'un débat Émilie je considère effectivement que tu es une chercheuse déjà donc effectivement tu as répondu de manière très très professionnelle à la plupart des questions et ton exposé était vraiment excellent personnellement je trouve que la thèse est vraiment excellente avec à la fois en termes de quantité et de qualité de résultat donc je n'ai pas grand chose à dire d'autant plus que je ne suis pas vraiment spécialiste dans le domaine je vais juste parler un petit peu de la partie concernant donc la survie des leptospires dans les solutions de sol et dans les sols qui m'a le plus intéressé parce que aussi ça me rappelle des travaux que j'ai fait dans le passé mais sur des champignons pathogènes la survie des champignons pathogènes dans les sols d'une façon générale je trouve que le choix des sols est pertinent d'avoir un peu exploré tous les types de sols qu'il y a en Nouvelle-Calédonie et c'était déjà un défi un défi en termes de protocole qui est assez important concernant la partie solution de sol je ne suis pas absolument convaincu par l'approche modélisation qui a été réalisée moi elle me paraît relativement réductrice c'est à dire que je ne suis pas certain que le fait que les facteurs conductivité PH expliquent 80% de la variabilité soit suffisant pour ne pas parler des autres facteurs ou en tout cas pour ne pas considérer d'autres facteurs qui me semblent présents de toute évidence dans ce déterminisme donc bien sûr en ce qui concerne le PH le rôle du PH est évident d'autant plus qu'on a une gamme une gamme de variations de PH qui est relativement homogène et claire par contre en ce qui concerne la conductivité je suis assez perplexe pourquoi ? parce que quand je regarde le détail des conductivités de tous les sols et bien je vois qu'il y en a deux ou trois qui sont vraiment extrêmes qui sont très forts et sont vraiment ceux de la plage qui sont très élevés donc qui ont pu faire pencher le modèle un petit peu de façon excessive et par contre la plupart des autres des autres sols sont plutôt d'un niveau de conductivité tout à fait compatible avec la survie de la plupart des micro-organismes et je pense également des leptospires d'après ce que j'ai vu dans les dans les des publiques notamment de Thibault et en 2020 les leptospires les biofilms en tout cas de l'héptospire peuvent être actifs jusqu'à environ 0,8% de NACR c'est bien ça à peu près or les conductivités que vous avez dans la plupart des sols elles sont en fait en dessous de ce pourcentage puisqu'elles sont en dessous de 1500 micro-CMS qui correspond à moins de 0,8% donc à mon avis l'effet conductivité dans ce contexte est un peu un peu biaisé d'où une question à ce niveau-là en termes est-ce que tu as fait de la bibliographie sur l'effet du du CED en fait du NACM en particulier en milieu de culture sur sur les leptospires parce que je n'ai pas vu grand-chose comme référence en fait alors déjà pour revenir sur les deux sols justement qui étaient très salés du coup c'est des sols qui du fait qu'ils pouvaient tirer justement du coup la toute productivité comme plus tiré de notre modèle statistique ces deux sols-là ils ont été enlevés pour les analyses statistiques ensuite on a d'abord commencé par regarder s'il y avait des corrélations ne serait-ce qu'avec la physicochimie avec nos dosages et la survie en la lamarre en faisant des matrices de corrélation en regardant juste la CP et aussi ce que je vous ai présenté sur l'AFM et juste sur les matrices de corrélation et sur la CP on ne voyait vraiment rien qui ressortait alors qu'on avait dans ces résultats notamment avec 50% des solutions seules qui ne permettent pas de survie et à l'inverse un quart qui ne permettent une survie plus d'ignore c'est vraiment à ce qu'on va poser la question il y a forcément un facteur qui est limitant peut-être qu'on ne l'a pas dosé et aussi peut-être que là notamment sur les matrices de corrélation on regarde des relations qui sont linéaires et peut-être que c'est bien plus compliqué que ça c'est ce qui se passe notamment avec la conductivité on voit un espèce d'effet seuil qu'on essaye de contrecarrer avec la normalisation notamment de la conductivité oui mais vous n'avez pas vraiment répondu à la question de la salle et du coup en plus moi je n'ai pas regardé s'il serait intéressant de faire c'est de réutiliser ces designs en solutions seules pour regarder le gradient de sa unité voir l'effet de la conductivité j'imagine que je pense qu'il y a d'autres celles que juste la salle de la salle est-ce que vous avez vu la bibliographie sur l'effet de la salle sur en milieu de culture en milieu de culture je n'ai pas vu par contre un autre élément de réponse c'est que par rapport au biofilm qui résiste à des pourcentages importants de la salle justement ils sont en forme de biofilm et moi j'ai regardé uniquement les leptospires libres il y a quand même des études de détection de leptospires dans des estuaires à Aonem où là ils ont montré que les leptospires pourraient survivre à une salivité de H2 à 1% après de façon in vitro en milieu et en culture oui voilà donc ça ça conforte un peu ce que je disais à savoir que la plupart des sols que vous avez utilisés n'ont pas des conductivités telles qu'il puisse y avoir vraiment une inhibition forte des leptospires donc il y a d'autres facteurs et comme le montre l'étude sur les sols au niveau des microcosmes de sol par contre les résultats m'ont assez surpris parce que vous trouvez des corrélations qui sont inverses quasiment de ce qu'on voit habituellement sur le micro-organisme à savoir que la matière organique et les éléments minéraux semblent négatifs par rapport à la survie et les métaux à l'inverse semblent augmenter positivement donc c'est assez étonnant je pense que ça pourrait peut-être s'expliquer par la présence d'autres micro-organismes et donc par la compétition les antagonismes qui pourraient être d'autant plus fort qu'il y a de matière organique puisque plus il y a de matière organique plus il y a de micro-organismes et s'ils sont plus compétitifs et qu'il y a un antagonisme ils peuvent effectivement inhiber les leptospires et d'où un effet éventuellement contraire à ce qu'on peut attendre actuellement voilà je voulais juste donner quelques éléments sur ces aspects-là sinon je trouve ce travail vraiment excellent et donc toutes mes félicitations applaudissements applaudissements Merci.